Tandis que les épisodes de Esquive la boule de feu se succèdent, que j'aborde de plus en plus de titres excellents qui ont marqué aussi bien l'histoire du médium que mon parcours personnel, et que j'en parle à chaque fois comme de la neuvième merveille du monde, il devient de plus en plus difficile de ne pas banaliser l'excellence. Si je dis que le jeu dont il va être question dans l'épisode d'aujourd'hui est un classique absolu, un des titres les plus connus et le plus apprécié de l'histoire du jeu vidéo, ça ne va pas vous dépayser des masses. Et pourtant on est vraiment sur un cas à part. The Legend of Zelda Ocarina of Time est, d'après une métrique très objective, à savoir le score métacritique qui fait la moyenne des notes attribuées par la presse, le jeu le plus apprécié par la critique de toute l'histoire du médium, au point d'être le premier jeu à recevoir une note parfaite de la part du magazine japonais Famitsu. Bon, à voir les suivants dans ce classement on peut très vite remettre en question sa validité, mais tout de même Ocarina of Time est un phénomène culturel dont l'ampleur éclipse même celle du reste de sa série, à l'exception peut-être de Breath of the Wild, série qui est pourtant déjà une des plus fameuses du jeu vidéo. Et une grande partie, si ce n'est la totalité, de cette notoriété est à mettre au crédit de son game design qui allie une formule ultra solide, construite et peaufinée au fil des épisodes précédents de la série Zelda, avec un renouveau technique et visuel pour les actions RPG extrêmement bien négocié, game design que nous allons entreprendre ici de décortiquer et de comprendre. Après le coup d'éclat qu'avait constitué Link's Awakening en 1993, les fans de Zelda ont dû attendre 5 longues années pour voir débarquer Ocarina of Time en 1998 sur Nintendo 64. 5 ans, ça sonne comme un cycle de développement raisonnable aujourd'hui, voire presque instantané si vous vous appelez Square Enix, mais pour Nintendo dans les années 90 c'était une éternité. Pourtant il fallait bien ça, parce que Ocarina of Time ne pouvait pas se permettre d'être un échec. Les ventes de la Nintendo 64 étaient à la traîne derrière celle de la PlayStation de Sony, les éditeurs tiers avaient déserté l'écurie Mario pour sortir la suite de leur série culte chez cette concurrence, et Nintendo ne pouvait plus se reposer quasiment que sur la solidité des jeux qu'ils développaient en interne. Pour leur fer de lance, c'est à dire les Mario et les Zelda, ils devaient mettre les petits plats dans les grands, et c'est ce qu'ils ont fait. Une équipe de développement de plus de 200 personnes réparties en 5 divisions, dans laquelle Shigeru Miyamoto, le principal designer des jeux précédents, a adopté un rôle de supervision et laisser les rênes de l'écriture et du level design à des individus au moins aussi talentueux, qu'on mentionnera quand ce sera pertinent. Une cartouche bien fat de 32 MB, le double de la norme pour les jeux 64, et un budget estimé à plus de 12 millions de dollars, l'un des plus élevés pour une production de cette époque. Le résultat est un jeu qui transcende les limites techniques de sa console. Malgré sa capacité à afficher de la 3D, la 64 était loin d'être une machine de guerre et ses jeux devaient faire d'énormes compromis en termes de quantité de polygones, de qualité des textures ou de taille des environnements. Dans Ocarine of Time, ça se voit finalement assez peu. Il y a quelques arrière-plans pré-rendus par-ci par-là, la plupart des textures ont la résolution d'un Minitel, les PNJ dans certaines zones ne sont pas affichées avant d'être sous votre nez, certains éléments de décors qui devraient être des modèles 3D comme ces herbes sont en fait des sprites, et les modèles de certains personnages ont si peu de polygones que leur mocheté est légendaire. Mais à côté de ça, les zones sont grandes, les temps de chargement presque instantanés, les PNJ sont nombreux, l'éclairage superbement géré, le jeu se paye même le luxe de quelques effets de particules à certains endroits, et la quantité de contenu, musique, modèle de personnages, dialogue, cinématiques, bourré dans ces 32 mégas de mémoire, est époustouflante. Ces vieux graphismes où on voit les bouts de scotch qui font tenir l'ensemble ont un charme rétro, et sont sans doute la meilleure manière d'apprécier l'exploit technique que constituait à l'Organ of Time, et si vous voulez jouer à cette version originale, vous pouvez y accéder facilement aujourd'hui, sur la console virtuelle de la Wii U, par le service Switch Online, ou avec un émulateur 64 qui fait la même chose que les services de Nintendo mais en mieux. Cette version originale a cependant deux défauts fatales qui entachent grandement le plaisir de jeu. Déjà la vitesse des dialogues, qui a trouvé que c'était raisonnable de faire s'afficher aussi lentement des dialogues et de nous empêcher de les accélérer dans un jeu qui en comporte autant ? Je veux qu'on le retrouve et qu'on le traduise en justice ! Et puis aussi et surtout son framerate ! La grosse concession technique faite pour permettre à Ocarina of Time d'exister sur 64, c'est qu'il est bloqué à 20 images par seconde dans les versions japonaises et américaines, et 17 images par seconde dans la version européenne, qui comme c'était la convention à l'époque, tourne légèrement au ralenti parce que nos écrans étaient à 50 airs au lieu de 60. Alors c'est 17 fps parfaitement stable, et ce n'est sans doute pas aussi injouable que ce que vous êtes en train d'imaginer, mais quand même, il y a une bonne raison pour laquelle plus aucun jeu console après l'an 2000 n'a adopté cette solution, c'est juste désagréable. Par chance, pour ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir le game design d'Ocarina of Time dans un emballage plus moderne, Nintendo en a sorti un remake sur 3DS en 2011. La partie visuelle est entièrement refaite, avec de bien meilleurs modèles 3D, des meilleures animations, de meilleures textures, de vrais arrière-plans en 3D, des herbes en 3D, un éclairage plus intense et des couleurs plus vives qui collent mieux au concept art, des textes qui s'affichent bien plus vite, et surtout 30 fps constants. Quelques modifications mineures sont faites au gameplay et on en parlera plus loin quand elles seront pertinentes, la plus importante et à mes yeux agaçante d'entre elles étant l'inclusion aux chausses-pieds à des endroits pas du tout appropriés, d'une pierre Sheikah dont la fonction est de vous dispenser des guides vidéo dans le plus pur style de Nintendo en 2011. Mais dans l'ensemble, c'est un remake à la fois fidèle sur tous les points importants, et ambitieux dans sa refonte graphique, dont les cartouches se trouvent facilement en ligne ou dans les magasins d'occasion, et que je ne vois aucune raison de ne pas vous recommander. Pour ceux qui n'ont pas peur de mettre les mains dans le cambouis, il y a cependant une troisième manière de profiter d'Ocarina of Time, la plus satisfaisante visuellement, et comme d'habitude, ça va passer par l'émulation. J'en profite pour rappeler que ce qui est illégal, c'est le piratage des données du jeu, que vous pouvez aussi obtenir en les extrayant de votre cartouche dans des blazes à Nintendo, et pas l'utilisation d'un émulateur. Envoyez donc ces données dans l'émulateur de 3DS Citra, qui permet de jouer sur le grand écran de votre salon et en augmentant la résolution. Mais attendez, c'est pas fini ! Des packs de textures HD existent, pour faire de ce remake d'Ocarina of Time un bonheur pour les yeux, qui serait impressionnant même s'il était publié aujourd'hui sur Switch. Vous êtes prêts ? Regardez-moi cette texture du costume de Link ! Regardez-moi la finesse de ses intérieurs ! Je joue avec le feu parce que les conditions générales de YouTube ne permettent normalement pas de montrer de la pornographie. Avec l'alliance du moteur graphique poussé du remake 3DS, de la résolution permise par Citra, et du travail des fans sur ce pack de textures, nous avons là la version d'Ocarina of Time dont les fans rêvent depuis 20 ans ! Et même si la gestion de l'écran tactile est un peu galère avec Citra, le confort visuel vaut bien cette peine. Pour votre plus grand plaisir, c'est donc sur cette version que sont faites les captures qui vont illustrer tout le reste de cette vidéo. Ce n'est pas un secret que les Zelda en 3D qui ont suivi Ocarina of Time s'en sont lourdement inspirés, au point d'avoir du mal à sortir de son ombre jusqu'à ce que Breath of the Wild vienne reforger le moule en 2017. Pour cette raison, Ocarina of Time est considéré comme LE Zelda archétypal, et snobé par une partie de la communauté qui le trouve surestimé, trop standard, un peu plan-plan, et qui voudrait qu'on s'intéresse plus à des jeux dont l'identité propre est plus marquée, comme Wind Waker et Majora's Mask. Ocarina of Time a la réputation d'être un bon jeu, mais de la jouer safe. Et je ne suis pas d'accord ! Ce que nous allons donc voir ici, c'est comment non seulement le jeu effectue une excellente fusion des meilleures idées de Link to the Past et de Link's Awakening, non seulement il négocie extrêmement bien le difficile passage à la 3D sur lequel tant de séries se sont viandées, non seulement sa construction d'univers et ses donjons sont parmi les meilleurs de la série entière, mais en plus de ça, comment il porte la narration, l'ambiance et la résonance émotionnelle avec le joueur loin au-delà de ce que Link's Awakening faisait déjà particulièrement bien. Sortez votre Ocarina, et entonons ensemble le beau l'héros d'Esquive la boule de feu ! La première chose à remarquer, c'est que bien qu'on ait parlé de révolution à sa sortie avec le passage à la 3D, Ocarina of Time conserve en fait une grande partie des conventions de sa série, au moins pour ce qu'est de sa structure. On incarne toujours un personnage unique, nommé Link par défaut. C'est toujours un action RPG, c'est-à-dire qu'on interagit avec le monde et les nombreux ennemis en temps réel à travers des mécaniques d'action, mais que le personnage a aussi des caractes chiffrés qui s'accroissent au fur et à mesure de votre progression, en particulier sa quantité de vie, représentée par ses coeurs là en haut. On alterne toujours entre des quêtes scénarisées, reprises de Link's Awakening qui se terminent sur l'accès à un donjon, et l'exploration du dit donjon pour vaincre un boss et récolter un Mac Gussin. Et on reprend la structure scénaristique classique de A Link to the Past, héros, princesse, méchant soigneur du mal, Hyrule, et il y a même un équivalent du Dark World avec la recontextualisation du monde lors d'une ellipse au milieu du jeu pendant laquelle Link devient adulte et Hyrule est pour ainsi dire dévasté. On est en terrain connu à ce niveau là et ce qui va être modifié en profondeur par le passage à la 3D, c'est plutôt le gameplay de base et le level design. Mais déjà une petite digression sur les dimensions dans le jeu vidéo, on parle souvent de jeux en 2D ou en 3D en fonction de leur style graphique, et il y a une confusion qui s'établit avec le nombre de dimensions sur lesquelles se déroule le gameplay. Un exemple qui parlera à tout le monde, c'est que Metroid Dread a des visuels en 3D mais un gameplay en 2D. Bon, complexifions un peu les choses. Trails of Cold Steel, 2D ou 3D ? Les visuels sont évidemment en 3D, mais les déplacements de votre personnage se font uniquement sur deux dimensions, même quand vous prenez un escalier ou je ne sais quoi, il n'y a pas moyen de jouer sur la dimension verticale. Dans un Runner, les graphismes peuvent être en 2D ou en 3D, mais techniquement vous ne pouvez jouer que sur une dimension, la verticale, en fonction de l'intensité de votre pression sur le bouton de saut. Tout le reste n'est qu'un décor qui avance tout seul. Et puis pour le LoL, on peut trouver des jeux dont le gameplay est en 0 dimension, comme Cookie Clicker, où tout consiste à cliquer sur un point. Tout ça pour dire qu'il existe un certain nombre de jeux en 3D qui ne méritent cette qualification que du point de vue graphique et pas de leur mécanique. Ce n'est pas le cas d'Ocarina of Time, qui fait un usage intensif de sa troisième dimension. Il y a de la verticalité partout avec des échelles, du lierre et des falaises à escalader, Link peut se hisser sur un niveau plus élevé, sauter depuis le bord de n'importe quelle plateforme et se déplacer verticalement sous l'eau. Beaucoup d'ennemis volent ou sautillent partout, la visée à la première personne permet d'observer les environnements sous tous les angles et d'attaquer dans n'importe quelle direction. La manière d'exister dans cet espace change radicalement par rapport aux Zelda en 2D, et ça commence par la présence de la caméra. La gestion de cette caméra était sans conteste le plus gros défi de ses premières années de développement de jeux en 3D. Un grand nombre de jeux se sont violemment pris les pieds dedans, tandis que d'autres trouvaient le moyen de botter en touche comme les Resident Evil avec leur plan fixe, ou Metal Gear avec sa vue de dessus héritée de ses prédécesseurs en 2D. Nintendo avait pris le problème à bras le corps dans Mario 64 et trouvait une solution qui est devenue une convention absolue. Traitez la caméra comme un personnage que vous pouvez déplacer manuellement à l'aide du stick droit. Ici cependant le stick droit sert à autre chose et la caméra dans Ocarina of Time fonctionne autrement, de trois manières différentes en fait selon qu'on est en train d'explorer, de se battre ou de viser. Pour viser le jeu passe à la première personne, on ne peut plus se déplacer et le stick gauche sert à déplacer la caméra. Dans la version 3DS on peut aussi se servir de la visée gyroscopique, un des rares exemples de motion gaming objectivement plus précis et fluide que son équivalent avec des boutons. Dans la version 64 par contre la visée au stick est mal habile, surtout que les contrôles sont automatiquement inversés, suivant une étrange convention de l'époque. Il faut incliner le stick vers le bas pour lever la caméra vers le haut comme un manche d'avion. C'est très difficile de s'y faire avec des habitudes modernes et heureusement le remake laisse l'option de réinverser ses contrôles. Lorsque vous explorez, le seul moyen de contrôler vous-même la caméra est d'appuyer sur la gâchette gauche pour la recentrer derrière vous, mais c'est moins contraignant que ça en a l'air dit comme ça parce que son comportement automatique, qui est de constamment chercher à se replacer derrière Link, est plutôt efficace. Ce manque de précision dans le contrôle de la caméra se fait surtout sentir quand vous avez besoin de la positionner finement pour sauter de plateforme en plateforme ou pour traverser en équilibre un passage étroit et que vous en êtes réduit à marteler la gâchette pendant que vous faites pivoter Link pour essayer de l'orienter correctement. Comme le level design insiste un peu avec ce type de challenge, ça met un coup de projecteur sur ce qui autrement n'aurait pas été digne d'être considéré comme un défaut du schéma de contrôle. En combat cependant c'est beaucoup mieux. La meilleure idée d'Ocarina of Time concernant la gestion de la caméra est sa mécanique de verrouillage. En appuyant sur la gâchette gauche quand un objet PNJ ou ennemi verrouillable est à l'écran, vous verrouillez la caméra dans un angle très cinématographique encore renforcé par le changement de format d'image qui inclut à la fois Link et la cible de ce verrouillage et vous centrez également les déplacements de Link autour de lui ce qui vous libère les doigts pour appuyer sur les boutons d'attaque et d'esquive. Vos coups sont automatiquement dirigés vers la cible verrouillée pour vous empêcher de taper comme un con dans le vide et vos armes à distance visent dans cette direction sans avoir besoin de passer par la première personne. Tout comme le déplacement de la caméra par le stick droit, c'est devenu une convention du genre action RPG. Chaque fois que vous verrouillez un ennemi dans Dark Souls, Monster Hunter ou Bayonetta, vous pouvez remercier l'équipe de développement d'Ocarina of Time. Au passage je ne vais pas m'apesantir dessus mais il faut noter que pour ce qui est un des premiers actions RPG en 3D, Ocarina of Time négocie superbement tout un tas de points complexes que même aujourd'hui les équipes de développement ne peuvent pas prendre pour acquis. Le feeling des déplacements au stick et l'accélération de lignes sont agréables. Les hitbox sont non seulement corrects mais même souvent étonnamment précises. Les IA et en particulier leur Pathfinding n'ont jamais de problème. Et même si la programmation du jeu est un gruyère pour speedrunner, il est peu probable que vous rencontriez le moindre bug, notamment de collision, durant une partie normale. Sauf sur la version Switch Online où vous allez en rencontrer plein mais c'est parce que l'émulateur de Nintendo est pour aveux. Du fait de l'existence de cette mécanique, une grande partie des affrontements se présente désormais sous la forme de contre un adversaire unique et plus du tout de tests de positionnement dans l'écran par rapport à des groupes d'ennemis. Et même quand ils sont 2 ou 3, en verrouiller 1 rend les autres complètement passifs. Du coup pour conserver de la richesse de jeu dans ce nouveau cadre, les options de mouvements en combat ont elles aussi considérablement évolué. Pour commencer, plusieurs manières de frapper à l'épée sont introduites. Link a un combo de 3 coups horizontaux ou verticaux, une attaque en fente quand vous inclinez le stick vers l'avant, une attaque sautée qui inflige le double de dégâts d'un coup normal en appuyant sur A avec l'arme dégainée, une attaque depuis derrière son bouclier et le désormais classique tourbilol, effectué en maintenant le bouton d'attaque enfoncé ou en appuyant dessus après un tour complet du stick. Cet ensemble de mouvements s'inspire du Shambara, le genre cinématographique des films de samouraïs qui ont leur propre manière de mettre en scène des combats au sabre pas forcément fidèles aux arts martiaux et visant plus le spectacle comme c'est aussi le cas ici. Les Zelda suivants rajouteront à cette base des mouvements supplémentaires mais elle est déjà suffisamment diverse pour être plaisante. En termes options défensives, Link a maintenant constamment accès à son bouclier avec la gâchette droite, qui est plus utile qu'il ne l'a jamais été. Comme dans Link's Awakening, il peut bloquer la grande majorité des attaques du jeu tant qu'elles arrivent de face, à la question notable des magies élémentaires. Avec le verrouillage vous êtes certain qu'il soit toujours orienté dans la bonne direction et vous n'avez plus besoin de sacrifier un emplacement d'objets pour vous en servir. Enfin pour ce qui est des attaques que vous ne pouvez pas bloquer, Link dispose de plusieurs esquives, des sauts sur le côté, une roulade en avant et un backflip pas piqué des hannetons. Elles sont moins utiles qu'elles en ont l'air parce que seule la roulade, la moins pertinente d'entre elles, a des frames d'invincibilité et elles ne sont pas non plus beaucoup plus rapides qu'un déplacement standard donc vous allez surtout vous en servir pour la classe. Les ennemis qui font appel à toute cette diversité de mouvements sont fréquents, ça va des l'isalfos en début de jeu, aux stalfos plus loin contre lesquels les affrontements sont longs et éreintants parce qu'ils se protègent au moins autant que vous, aux iron knuckles en fin de jeu qui sont très résistants et dont les attaques doivent nécessairement être esquivées. Il y a même un mid-boss qui consiste à affronter l'ombre de Link dans un cadre absolument magnifique, qui dispose exactement des mêmes options de mouvement mais malheureusement il est codé pour être un peu trop compétent. Comme il bloque quasiment tout, vous en êtes réduit à trouver une manière de le cheaser en l'attaquant sans le verrouiller ou en utilisant le marteau. On est assez loin du duel d'escrime épique que ce passage devait constituer sur le papier. Pour ne pas empiéter sur cette volonté de mettre en scène principalement des duels d'escrime, le reste de l'arsenal de Link s'éloigne de la philosophie qu'il soutenait dans les épisodes 2D, à savoir fournir en priorité des options d'attaques alternatives. Seule la noix Mojo a une utilité uniquement au combat pour paralyser les ennemis. Plusieurs d'entre eux servent accessoirement d'armes mais sont rarement aussi pratiques que l'épée. Par exemple les bombes qui étaient votre joker dans Zelda 1 et restaient une très bonne manière de faire des dégâts de zone jusqu'à Link's Awakening sont maintenant plutôt faibles avec un rayon d'action limité et prennent plusieurs secondes à exploser. Elles servent bien davantage à résoudre des énigmes environnementales et là la longueur du délai avant l'explosion est une bonne chose puisqu'elle permet des énigmes plus complexes. C'est la même chose pour le marteau, le bâton Mojo et les quatre objets qui utilisent la visée à la première personne, lance-pierre, boomerang, arc et grappin. On peut s'en servir comme arme, mais épées faisant déjà très bien le taf, en dehors de quelques situations précises, ils servent surtout à résoudre des énigmes. Et c'est très bien comme ça, parce que le passage à la 3D est aussi l'occasion de designer des énigmes environnementales plus sophistiquées et basées sur des phénomènes réalistes. La gravité, la résistance des matériaux, la vulnérabilité au feu, la redirection de la lumière. Même si bon, période de transition oblige, il reste encore pas mal de challenges abstraits du type ramasser les 5 rubis gris dans la pièce pour ouvrir la porte. Comme les types d'énigmes et éléments de gameplay avec lesquels ces objets interagissent reviennent périodiquement, ils restent tous au moins modérément utiles tout au long du jeu. Il n'y a pas d'objets enterrés au fond de l'inventaire une fois le donjon qu'il a introduit terminé. La barre de magie revient après son absence dans Link's Awakening et elle a quatre fonctions. Améliorer l'attaque tournoiante, faire fonctionner l'œil de vérité qui révèle les murs intangibles et autres éléments de gameplay invisibles à l'œil nu, alimenter les flèches de feu, de glace ou de lumière et permettre d'utiliser les trois sœurs que vous confèrent les grandes fées. Le feu de Din, une grosse explosion autour de vous, le vent de Pharror qui pose un point de téléportation auquel vous pouvez revenir à tout moment et l'amour de Nehru qui vous empêche temporairement de prendre des dégâts. La seule option de jeu qu'on peut vraiment qualifier de débilement déséquilibrée mais qu'heureusement vous obtenez tard. À part l'œil de vérité, tout ceci est du contenu optionnel. Le jeu ne vous demandera jamais d'en faire usage et par conséquent la magie d'Encore Man of Time est accessoire. Si elle était complètement retirée, on perdrait un peu de richesse de gameplay mais l'expérience resterait fondamentalement la même. Il y a un objet en particulier sur lequel on doit s'attarder, et c'est l'Ocarina. Il vous est donné après le premier donjon et est exploité intensivement jusqu'à la fin du jeu, au point que vous le conserverez sans doute en permanence sur un de vos emplacements d'objets équipés. Vous vous en servez pour jouer des mélodies à prise au fil du jeu qui ont un effet sur le monde, faire se lever le jour, faire venir un cheval, ouvrir un chemin, déclencher une réaction chez un PNJ ou vous téléporter ailleurs dans le monde. On reviendra plus loin sur la grande importance thématique de l'Ocarina et sur le rapport qu'il vous donne avec la musique du jeu, mais pour le moment, en tant qu'élément de gameplay, il faut bien reconnaître qu'il est plutôt boiteux. Principalement parce que vous devez jouer ces mélodies souvent et que ça prend à chaque fois des plombes. Le temps de sortir l'Ocarina, de vérifier les boutons qui correspondent à la mélodie que vous voulez jouer, de la jouer, d'attendre que le jeu la répète et la complète et que son effet s'active, on est à chaque fois sur entre 20 et 30 secondes. Et c'est trop ! Avant d'avoir terminé l'aventure, vous aurez joué la personne de Zelda ou le prélude de la lumière tellement de fois qu'ils vous sortiront par les yeux. C'est encore plus embêtant en ce qui concerne les mélodies qui servent à se téléporter en différents points du monde, parce qu'elles sont la seule forme de voyage rapide dont dispose le jeu. Et dans Voyage rapide, il est censé y avoir rapide. Imaginez dans Link to the Pass si à chaque fois que vous vouliez utiliser l'Ocarina pour vous téléporter quelque part, Link en jouait pendant 20 secondes avant d'être ramassé par le piaf. Et je mettrais un montage où je mets en boucle l'animation où tu joues l'Ocarina pendant 20 secondes et on se rend compte que c'est hyper trop long. Il faudra attendre le remake de Wind Waker sur Wii U pour que Nintendo se décide à appliquer la solution pourtant évidente à ce problème qui pèse sur tous les épisodes subséquents qui vont comme ça à un instrument de musique. Appliquez l'effet du morceau dès que vous avez fini d'en entrer les notes. Pour équiper ces différents objets, la version 64 vous donne trois emplacements qui correspondent aux directions gauche, droite et bas sur le stick droit. Ça paraît pas très orthodoxe mais puisque ce stick droit n'est pas utilisé pour contrôler la caméra, que les boutons A et B et les gâchets sont tous utilisés pour des fonctions fondamentales et que vous devez pouvoir utiliser des objets comme l'arc tout en manipulant le stick directionnel avec votre main gauche, ça paraît raisonnable de les mettre à cet endroit. Trois emplacements c'est beaucoup plus confortable qu'un seul dans les épisodes précédents et on passe donc beaucoup moins de temps dans les menus. En général vous aurez l'Ocarina sur une direction, une arme de tir sur une autre et l'objet du donjon sur la troisième. Et c'est seulement quand le jeu se mettra à faire appel à tout votre inventaire dans son dernier tiers que les trois emplacements commenceront à ne plus avoir l'air suffisants. D'autant qu'il y a quand même une vraie occasion ratée de donner un sens à la croix directionnelle de la manette, qui comme dans Mano 64 ne sert virtuellement à rien. Quitte à exploiter l'Ocarina tout au long du jeu, autant le placer sur une direction de cette croix plutôt qu'il aille monopolisé un de vos trois emplacements. Dans la version 3DS ça marche un peu différemment puisque la console n'a pas de stick droit, mais deux boutons de plus et un écran tactile. Deux objets sont donc assignables aux boutons X et Y et deux de plus sur l'écran tactile pour lesquels vous allez privilégier les objets dont l'utilisation ne demande pas de précision, comme l'Ocarina ou les bottes de plomb. Ça fait un total de quatre emplacements qui est finalement encore plus confortable que dans la version originale, mais remarquons quand même que la 3DS aussi a une croix directionnelle complètement ignorée dans ce schéma de contrôle, c'est quoi votre problème ? Enfin, Ocarina of Time modifie le système d'amélioration d'équipement des épisodes 2D. Précédemment, vous obteniez des améliorations pour votre tunique, votre épée et votre bouclier qui remplaçaient automatiquement la version précédente, puisqu'elles étaient strictement meilleures. Ici, vous obtenez des versions différentes de ces équipements, dont l'utilité est circonstancielle, et vous conservez donc les précédentes. Un écran du menu vous laisse choisir à tout moment quelle version de la tunique, de l'épée, du bouclier et sur 64 des bottes vous voulez équiper. L'épée Kokiri est la seule que Link enfant puisse utiliser, la Master Sword est l'épée par défaut de Link adulte, et l'épée Bigoron est la récompense de la quête d'échange de ce jeu. Elle est deux fois plus puissante que la Master Sword et a une plus longue portée, mais décide d'être tenue à deux mains et ne permet pas d'utiliser un bouclier. Le bouclier Kokiri, justement, est celui destiné à Link enfant, et il a pour défaut de brûler quand il reçoit une attaque de feu. Le bouclier Hylien n'a pas cet inconvénient et est celui que vous utiliserez sous forme adulte, mais il est trop grand pour Link enfant qui ne peut s'en servir qu'en s'immobilisant et en s'abritant en dessous. Le bouclier miroir est trouvé dans le dernier donjon et il rend le bouclier Hylien obsolète, en plus de servir dans des résolutions d'énigmes. La tunique verte est celle de Link par défaut et elle n'a aucun autre effet que de lui éviter les amendes pour exhibitionnisme, j'imagine. Et seules les tuniques bleues et rouges ont un pouvoir particulier. La bleue permet de respirer sous l'eau, et est surtout utile dans le temple de l'eau. Et la glorieuse rouge protège de la chaleur extrême et de l'avidité du patronat. Pour les bottes, enfin, les bottes de plomb empêchent de marcher normalement mais permettent de tomber au fond de l'eau, et les bottes ailées permettent de marcher brièvement dans le vide au prix d'une absence de friction avec le sol qui donne l'impression de marcher sur de la glace. Ces deux-là sont conçus pour être utilisés à un court instant puis déséquipés, et induisent donc beaucoup d'allers-retours dans le menu, et pour éviter ça, le remake 3DS fait le choix judicieux de les transformer en objets assignables à un bouton. Tous ces différents équipements sont visibles sur le modèle 3D de Link, et participent subtilement à sa transformation en héros à l'échelle du jeu. Entre le gamin presque à poil des premières minutes, et le tchad qui pose le pied dans la tour de Ganon avec sa tunique rouge, son épée de 2 mètres, son bouclier miroir et ses gants clés dorés qui lui permettent de soulever le monde. Donc bref, Ocarina of Time s'inscrit complètement dans la continuité des Zelda précédents pour ce qui est de sa structure, mais des changements profonds ont été apportés à son gameplay de base, et comme on le verra plus loin à son level design, pour exploiter et mettre en valeur la 3D. Ça fait un paquet de systèmes complètement nouveaux qu'il va falloir soigneusement communiquer et inculquer aux joueurs, et c'est pourquoi je pense que c'est intéressant de se pencher en détail sur les premières heures de jeu, car cette introduction constitue un cas intemporel de game design exemplaire. Par introduction, j'entends le passage qui va du tout début au moment où vous quittez la forêt Coquiri et arrivez sur la plaine d'Hyrule, et qui couvre au grand maximum les deux premières heures de jeu. C'est là que sont concentrés la plupart des tutoriels, et dans la continuité des Zelda précédents, ils ont le mérite d'être particulièrement discrets, ludiques, et bien intégrés au rythme naturel du jeu, au point que le joueur peut très bien ne même pas se rendre compte qu'il s'agit de tutoriels. On démarre sur une cinématique d'intro qui présente la situation initiale et les personnages. Link est un garçon d'une dizaine d'années qui vit dans la forêt parmi le peuple des Coquiri, sous la protection du vieil arbre Mojo, et son sommeil est troublé par des visions prophétiques liées aux ténèbres qui s'étendent sur le pays de Hyrule. L'arbre Mojo décide de convoquer Link pour l'envoyer à l'aventure, et lui envoie la fée Navi qui l'accompagnera pendant toute l'histoire. Le jeu flexe ses graphismes en 3D et sa caméra en nous plaçant en vue à la première personne tandis que Navi survole le village, et franchement même 25 ans plus tard ça claque toujours au temps. D'innombrables jeux ont présenté depuis des environnements plus beaux, plus grands, plus inventifs visuellement, mais dans Ocarina of Time, cette fierté naïve qu'arbore l'équipe de développement par rapport à ce qui constituait alors une incroyable avancée technique, transpire à travers la mise en scène, et ça ne peut que renforcer l'appréciation qu'en a le joueur. Vous prenez le contrôle de Link, vous sortez de chez lui, et vous vous retrouvez dans la première zone ouverte du jeu, la forêt Kokiri, qui n'est pas très grande, mais danse en PNJ et en éléments de gameplay. Votre objectif devient vite clair, vous devez aller voir l'arbre Mojo, mais le Kevin de service ne veut pas vous laisser passer tant que vous ne vous êtes pas trouvé une épée et un bouclier, alors vous allez explorer le village. Ce faisant, votre attention va être attirée par tout plein d'éléments interactifs et de PNJ auxquels parler, et vous allez apprendre plein de trucs. A cibler quelqu'un pour lui parler de loin, à grimper aux échelles éolières, à soulever et lancer des rochers, à sauter de plateforme en plateforme, à ouvrir des coffres, à contrôler Link dans l'eau, à utiliser la vue à la première personne, à escalader des trucs, à vous servir du verrouillage et des mouvements d'esquive, et à ramasser de l'argent. Car en effet, presque tout ce que vous faites durant cette section vous rapporte une poignée de rubis, et ça tombe bien puisque c'est une fois que vous aurez mariné pendant un quart d'heure dans ce bain de tutoriel et que vous aurez accumulé 40 rubis, que vous pourrez acheter le bouclier au magasin du village. Pour l'épée, il faut se rendre à l'aire d'entraînement et passer une petite épreuve. Vous apprenez à l'occasion à orienter la caméra d'Aerling pour regarder là où se passe l'action, et puis aussi sans doute ce qui se passe quand vous prenez des dégâts de la part du gros rocher qui tourne dans la zone. Juste après ça, sur le chemin pour rejoindre l'arbre mojo, vous rencontrerez vos premiers ennemis, qui sont statiques. Ils ne peuvent vous faire des dégâts que si vous vous approchez trop d'eux, et l'enjeu ici est surtout de s'acclimater à la portée de vos attaques. Tout ceci a duré une demi-heure à tout casser, vous ne vous êtes pas ennuyé une seule seconde, et pourtant vous avez appris tout ce qu'il vous fallait pour interagir avec les environnements dans ce jeu. Et si jamais ce n'est pas votre première partie, ce segment marche tout aussi bien. Vous pouvez aller choper l'épée, ramasser 40 rubis par terre sur le chemin, acheter le bouclier, et passer à la suite en 5 minutes chrono. Cette introduction est designée avec la même philosophie que celle de Mario 64 avec son jardin du château de Peach, qui vous donne un espace et le temps pour découvrir toute la palette de mouvements de Mario, mais sans imposer quoi que ce soit aux joueurs qui n'en a pas besoin, et c'est une très très bonne manière de faire des tutoriels. L'arbre Mojo vous demande de le débarrasser de la malédiction qu'il ronge de l'intérieur, et vous êtes donc parti pour le premier donjon, qui, vous aurez bien compris, a lui aussi pour tâche de vous enseigner toutes les mécaniques qui seront exploitées dans ces sections-là. Vous apprenez donc à déclencher l'ouverture d'une porte en exterminant des ennemis, en appuyant sur un interrupteur ou en allumant des torches, à utiliser la carte et la boussole trouvée dans des coffres pour vous orienter dans le donjon, à viser à la première personne avec le lance-pierre, à récupérer des munitions dans ses herbes qui ont le bon goût de repousser à l'infini, contrairement aux pots dans lesquels il faudrait chercher son ravitaillement dans les donjons suivants, à vous servir de votre bouclier pour renvoyer des projectiles, à attendre une fenêtre de vulnérabilité chez ces ennemis qui ne peuvent être attaqués que de dos, à pousser des blocs pour vous ouvrir un chemin, à considérer l'espace en trois dimensions avec cet énigme absolument mythique qui consiste à sauter du deuxième étage pour passer à travers la toile d'araignée qui bloque le trou au centre du rez-de-chaussée, et puis enfin utiliser l'objet du donjon pour mettre la misère à un boss. En tant que donjon, l'arbre mojo n'est ni long ni mécaniquement poussé, et il se repose surtout sur sa thématique forte et son ambiance visuelle. Mais à ce stade du jeu, vous n'en êtes pas à explorer les mécaniques, vous en êtes à les apprendre. Et en tant que tutoriel, ce donjon est lui aussi magistral. A tout moment après ou avant de visiter l'arbre mojo, vous pouvez faire un détour par les bois perdus. Il n'y a rien d'essentiel à y faire, et au mieux vous pouvez y récupérer des rubis et un quart de cœur, avoir un aperçu de lieux qui seront importants plus tard, et affronter des ennemis qui sont sans doute trop forts pour vous à ce stade. Mais ce qui est important ici, c'est que c'est une aventure personnelle. L'exploration selon vos propres termes pour trouver des secrets est une composante fondamentale de Zelda depuis son tout premier épisode. Et je trouve ça très bien qu'Ocarina of Time vous laisse au sein de son introduction la possibilité d'explorer, de comprendre le fonctionnement des bois perdus, de vous perdre, de subir un game over contre un loup-garou peut-être, le tout de votre propre initiative. Une fois toute cette section d'introduction terminée et le boss vaincu, l'arbre mojo meurt en vous donnant la consigne d'aller voir la princesse Zelda au château d'Hyrule, et vous pouvez enfin sortir de la forêt. Vous vous retrouvez sur la plaine d'Hyrule, prêt à explorer un monde étonnamment ouvert dès le départ, et c'est ainsi que commence véritablement la phase enfant d'Ocarina of Time. Enfin, une fois que ce hibou vous aura lentement à expliquer ce que vous devez faire. Paye ta relique bizarre de Link's Awakening qui ne sert à rien et dont on se serait bien passé. Personne ne l'aime. Puisque vous avez accès dès cet instant à la quasi-intégralité du jeu, parlons un peu du world design. Il est organisé en étoiles avec la plaine d'Hyrule au centre et les différentes régions qui lui sont reliées. La forêt Kokiri et les Bois Perdus à l'est, collés au Domaine Zora et à la rivière qui y mène, le lac Illya au sud, le Bourg d'Hyrule et son château au nord, le village Cocorico et le Monte du Péril au nord-est, et la vallée et la forteresse puis le désert Gerudo à l'ouest. Dans certains cas, des raccourcis relient ces régions entre elles, par exemple les Bois Perdus ont des sorties qui mènent chez les Gorons et chez les Zoras, mais la plupart du temps, pour voyager, vous devrez traverser la plaine d'Hyrule. Parmi les régions qu'on vient de mentionner, seul le Domaine Zora, le Monte du Péril et toute la partie qui concerne les Gerudo sont inaccessibles en début de jeu. Le Monte du Péril le devient très vite dès que vous aurez rendu visite à Zelda au château, et le Domaine Zora juste après, quand vous aurez terminé le deuxième donjon et obtenu les bombes. Donc la seule partie de cette carte du monde qui reste totalement inaccessible durant la phase en fendant d'Ocarina of Time est le pays des Gerudo à l'ouest. C'est donc un jeu très ouvert dès le départ, beaucoup plus dans la lignée de Link to the Past que de Link's Awakening, qui restreigne à l'accès à de grandes parties de la carte derrière la complétion des donjons. Et même si vous aurez besoin de revenir dans tous ces lieux avec les objets trouvés au fil de votre progression pour en dénicher tous les secrets, vous pouvez faire un grand tour de repérage dès le moment où vous quittez la forêt Kokiri, passer des heures à tout visiter et à parler à des PNJ, et collecter un paquet de cartes de cœur. Dans mes captures, au moment où j'ai mis le pied dans le deuxième donjon, j'avais deux réceptacles de cœur de plus quand amener le premier. Je suis sûr qu'avec une bonne connaissance du jeu, on peut pousser jusqu'à trois. Pour autant, vous n'avez virtuellement aucune liberté dans la manière avec laquelle vous faites avancer le scénario. Il faut parler à des PNJ, qui vous envoient parler à d'autres PNJ ou permettent le déclenchement d'un script quelque part. Et si vous ne remplissez pas précisément ces conditions dans le bon ordre, vous ne pourrez notamment pas accéder aux donjons. On retombe donc sur le problème yeux comme le monde de « Qu'est-ce qu'on met en place pour éviter que le joueur reste coincé en ne sachant pas quoi faire ? » Zelda 1 avait un manuel qui aidait beaucoup, surtout en début de jeu. A Link to the Past avait une voyante payante qui nous donnait des indices pas très précis sur la marche à suivre et des dalles télépathiques généralement inutiles. A Link's Awakening, le jeu qui de loin gérait le mieux ses aides jusque-là, avait pépé le ramollo joignable par téléphone pour vous suggérer ce que vous deviez faire dans l'Overworld, et les statues de hibou dans les donjons pour donner des indices quant aux énigmes les plus difficiles. Ocarina of Time a, déjà, beaucoup plus de PNJ que tous ses jeux précédents, et plusieurs d'entre eux vous dirigent vers la suite du scénario. Il y a notre ami le hibou, posté en embuscade à plein d'endroits de la carte durant cette phase enfant pour nous inonder d'expositions qu'on le veuille ou non. Mais surtout, la principale source d'aide, c'est la fée Navi. Navi fera fréquemment des commentaires sur le contenu des salles dans les donjons sans qu'on lui demande quoi que ce soit, et si vous mettez trop longtemps à trouver quoi faire pour progresser dans l'aventure, elle attirera votre attention pour vous donner un indice avec son fameux « Hey, listen ! » Navi est un mème, je ne vous l'apprends sans doute pas, mais pas parce qu'elle essaye de vous aider. C'est un mème parce qu'elle le fait de manière insistante et envahissante, en vous réinterpellant périodiquement pour vous redire la même chose tant que vous n'avez pas progressé, et surtout parce que ses conseils ne cassent pas trois pattes à une cocotte. Étant donné que c'est un personnage qui vous accompagne tout au long du jeu, voit et vit la même chose que vous, dispose des mêmes informations que vous, elle ne peut pas, comme Pépé le Ramolo, se comporter comme si elle était omnisciente, et ses conseils sont souvent écrits comme du papotage inutile. Exemple, pour accéder au deuxième donjon, vous devez redonner la pêche au chef des Gorons en lui jouant le chant de Saria. Pour apprendre cette mélodie, vous devez retourner à la forêt Kokiri, et au bois perdu, pour y trouver Saria, qui était présentée en début de jeu comme une amie d'enfance de Link et qui lui avait donné son ocarina. Et si vous n'êtes pas attentif à ce que vous disent les PNJ au village Goron, vous n'allez pas penser à faire ce backtracking par vous-même. Dans toutes ces sections, Navi insiste pour vous parler et vous demandez « Que dirait Saria en apprenant que nous devons sauver Hyrule ? » Ce qu'il faut comprendre par là, c'est « Il faut que tu retournes voir Saria ». Mais le jeu ne peut pas le formuler comme ça, et on se retrouve donc avec cette formulation foireuse. Et si vous ne faites pas le lien entre le chef Goron déprimé et Saria dans sa forêt qui peut possiblement vous enseigner une musique cool, vous aurez certainement envie de répondre à Navi « Ben écoute, oui, moi aussi je me demande bien ce que dirait Saria, mais si ça te dérange pas, on a un monde à sauver en priorité ». Vous allez finir par apprendre cette musique, mais probablement plus grâce au level design du village Goron, où vous pouvez ouvrir un raccourci vers les bois perdus, que grâce au conseil de la fée. Miyamoto lui-même regrette cette manière d'écrire Navi qui en fait un mauvais système d'aide, et par chance Majora's Mask un an plus tard aura une meilleure implémentation du même dispositif. Mais ce n'est pas le seul problème avec Navi. Ses commentaires constants qui interrompent le gameplay, en particulier dans les donjons, constituent l'émergence d'une tendance à tenir la main du joueur et à lui imposer des aides dont il pourrait très bien ne pas vouloir, qui ne va faire que s'intensifier au cours de la décennie suivante, parce que tous les Zelda en 3D qui l'ont suivi ont inclus un personnage compagnon sur le modèle de Navi, qui raconte sa vie et voulie la Solus. Jusqu'à ce que ça atteigne un niveau insoutenable dans Skyward Sword. Dans Ocarina of Time, ce n'est pas encore un défaut fondamental, tout au plus un agacement récurrent, mais c'est bel et bien de là que cette habitude discutable est partie. Il y a un autre système d'aide, très semblable à Navi mais que peu de monde utilise parce qu'il est moins bien mis en avant, c'est d'appeler Saria en jouant son chant à l'Ocarina et comme Navi, elle vous donnera un indice sur la marche à suivre pour progresser. Ces indications sont parfois plus précises que celles de Navi, parfois pas du tout, mais dans tous les cas, entrer en contact avec elle demande de passer par tout le processus de la musique à l'Ocarina et est donc trop long pour être pratique. La plupart des joueurs ne le font simplement pas, ils oublient que ce dispositif existe. Parlons maintenant de level design. La plaine d'Hyrule a beaucoup été mise en avant dans la com du jeu et jusqu'à son écran titre, comme cet immense espace respirant la liberté et l'aventure, mais en pratique au moins durant cette première partie du jeu avec Link Enfant, ce n'est pas un si big deal que ça. Elle est plutôt impressionnante techniquement, avec sa taille et son cycle jour-nuit qui fait varier les ennemis que vous rencontrez, mais c'est un peu tout. Elle est principalement vide, en dehors de quelques trous et rochers à péter avec des bombes, et où vous pourrez peut-être trouver un quart de cœur avec un peu de chance, et les monstres qui popent autour de vous pour vous ralentir ne font que cacher la misère. Cette zone prendra plus de sens durant la partie adulte du jeu quand Link aura potentiellement un cheval et qu'il pourra s'en servir pour chasser les fantômes dans la plaine, mais pour le moment c'est surtout un espèce de grand temps de chargement entre les différentes régions, que vous traversez en ligne droite et en martelant le bouton de roulade. Les autres zones ont en général un design plus linéaire, en couloir, certainement pour des raisons techniques, mais trouvent quand même le moyen de fourrer des secrets et des collectables dans les recoins pour récompenser l'exploration. En pratique, l'overworld dans Ocarina of Time n'est pas très grand, mais en dehors de la plaine, il est dense en contenu et surtout recontextualisé lors du passage à la phase adulte, donc on n'a jamais vraiment l'impression que l'univers qu'on explore est limité et rachitique. Et puis il y a les villes, qui sont une grande réussite. La forêt Kokiri, le bourg d'Hyrule, le village Goron, le village Cocorico et dans une moindre mesure le domaine Zora et la forteresse Gerudo sont superbement agencés, avec des recoins partout, un usage constant de la verticalité, et une direction artistique poussée. Il y a aussi plein de choses à y faire, une galerie de PNJ haut en couleur auxquelles parler qui change de place et de dialogue selon si c'est le jour ou la nuit, des magasins pour acheter des objets en rapport avec la culture locale, 3 millions de mini-jeux sur lesquels on ne va pas s'attarder plus que ça, mais vraiment Ocarina of Time a des mini-jeux tout le tour de la ceinture, et c'est très appréciable. Un stand de tir, de la pêche, une chasse aux cocottes, des courses à cheval, de la reconnaissance musicale, du tir à l'arc à dos de cheval, et j'en passe un paquet. Ces mini-jeux sont presque systématiquement à l'occasion de gagner des quarts de cœur ou des améliorations d'équipement, comme un plus grand quart quoi ou un sac de bombes amélioré, et c'est l'occasion de parler de l'approche qu'a Ocarina of Time des secrets. Les quarts de cœur qui confèrent un cœur de vie de plus une fois qu'on en a récolté 4 existent toujours, et je sais que je dis ça à chaque fois, mais il reste une excellente manière de faire du contenu optionnel qui offre une agréable amélioration permanente de leurs personnages à ceux qui prennent le temps de le poursuivre, sans être trop punitif pour ceux que ça n'intéresse pas. Le maximum de vie dans ce jeu est de 20 cœurs, dont 3 au départ et 8 trouvés à l'issue des donjons, ce qui en laisse 9 à obtenir en trouvant les 36 quarts de cœur. Parmi eux, une dizaine sont liées aux différents mini-jeux. Une autre dizaine ne peuvent s'atteindre qu'en plantant un haricot magique en tant qu'enfant pour s'en servir plus tard en tant qu'adulte, et sont donc là pour vous faire réfléchir à l'échelle des deux lignes temporelles. Les autres sont là pour encourager et récompenser l'exploration méthodique. Aucun d'entre eux n'est carrément posé sur le chemin du joueur, comme c'était le cas dans les deux jeux précédents, et il faudra toujours au minimum réfléchir un peu pour atteindre même ceux qui sont bien en vue. Je dirais bien qu'aucun d'entre eux n'est aussi bullshit que celui qui vous demandait de plonger au hasard sur une case précise dans Link's Awakening, mais il y a celui-ci qui demande de bomber un bout de sol ordinaire près d'un arbre dans la plaine d'Hyrule, donc bon. Ça reste le seul sur 36. L'autre collectable dans Ocarina of Time, plus original parce que lui ne reviendra dans aucun épisode, mais qui fait écho au coquillage de Link's Awakening dans son principe, c'est les Sculptuladors. Partout dans le monde et jusque dans les donjons, vous pourrez trouver ces araignées qui produisent un son très caractéristique et qui lâchent en mourant un symbole de crâne doré. Il y en a 100 comme ça à récupérer et à rapporter à une famille maudite dans l'hilage de Cocorico pour obtenir des récompenses, notamment des bourses plus grandes et un quart de cœur. Je parle de celle où Link met ses rubis. Cette dernière récompense, qui est la plus intéressante, correspond à 50 Sculptulas sur 100. Donc l'idée ici n'est pas de toutes les trouver, juste d'en trouver un maximum. Il y a une récompense pour apporter les 100 symboles à la famille maudite, qui est de pouvoir leur demander de l'argent à l'infini. Mais Ocarina of Time manque déjà cruellement de choses à acheter, passer la phase enfant, et vous vous retrouverez très vite comme Liliane Bettencourt avec trop d'argent pour savoir quoi en faire. Et je dois dire que l'implémentation de ce contenu annexe est excellente. Les Sculptulas sont souvent bien cachés, dans un arbre, derrière un rocher cassable avec une bombe, dans un carré de terre qu'il faut retourner en y libérant des insectes, dans les recoins de la carte, et très souvent en altitude, ce qui nécessite d'avoir soit le boomerang, soit le grappin pour récupérer le symbole une fois l'araignée tuée. Beaucoup d'entre elles n'apparaissent que la nuit, ce qui donne une fonction à cette période durant laquelle moins de PNJ sont accessibles. Dans un certain nombre de cas, vous verrez ou entendrez une Sculptula qui vous nargue depuis un endroit encore inaccessible et vous devrez revenir avec un certain objet, des insectes en bouteille, ou sept années de plus. C'est vite fait d'en rater ou d'en oublier, mais si vous visez la complétion, il y a un petit symbole qui s'affiche à côté des noms des lieux sur la carte, et dans les donjons, quand vous avez trouvé toutes les araignées qui s'y trouvent. Comme elles sont plus nombreuses que les cartes de cœur et qu'elles signalent aussi leur présence par un son, les Sculptulas sont un excellent moyen de vous faire rester attentif quand vous explorez, et de vous faire vous intéresser aux moindres détails de cet environnement en 3D, sans que leur recherche soit très contraignante non plus, puisque vous n'avez qu'à en trouver la moitié pour recevoir le cœur de cœur qui leur est associé. Pour finir sur cette partie du jeu où vous contrôlez Linkenfant, quelques mots sur les donjons. Elle en comprend trois, l'intérieur du grand arbre Mojo, la caverne d'Odongo et le ventre du poisson Jabu-Jabu. On reparlera plus en détail de l'ambiance et de l'esthétique de ces donjons en même temps que ceux de la partie adulte, pour le moment concentrons-nous sur leur construction mécanique. Ces trois donjons restent simples, et la meilleure manière de s'en rendre compte, c'est de constater qu'aucun d'entre eux ne présente la mécanique pourtant classique des petites clés à obtenir quelque part dans le donjon pour ouvrir une porte ailleurs, ni même la clé du boss qui concluait tous les donjons de Link's Awakening. Ces éléments de gameplay reviendront dans la partie adulte, mais pour le moment les donjons doivent faire sans, et peuvent donc difficilement être autre chose qu'une série d'énigmes et d'affrontements à l'échelle d'une pièce unique, sans challenge d'orientation globale à l'échelle de tout le donjon. Avec quelques exceptions, comme on l'a vu avec cette toile d'araignée dans l'arbre Mojo. La seule manière d'ouvrir de nouveaux chemins, c'est l'objet du donjon, qui comme dans Link's Awakening est systématiquement utilisé pour recontextualiser les pièces visitées jusqu'ici, et ouvrir l'accès au reste de la carte. Par contre, ils mettent tous ses accents sur la troisième dimension, en particulier ils comportent tous les trois une grande salle centrale, qui s'étend sur plusieurs étages, dans laquelle il faut jouer sur la verticalité. Si je ressors mes trois catégories de donjons de Zelda reprises sans vergogne de l'émission Boss Keys, l'arbre Mojo et la caverne d'Odongo entre sans hésitation dans la catégorie défis. Le ventre de Jabu Jabu est le seul qu'on puisse raisonnablement caser dans la catégorie labyrinthes, parce qu'il comporte plusieurs vrais embranchements, et qu'il remplace en partie les petites clés par la princesse Zora qu'il faut transporter, et dont vous avez besoin pour appuyer sur certains interrupteurs. Tiens, la princesse, ouvre ! Oui, et puis elle est trop chante en plus, elle est là, il faut que tu me portes, je ne vais pas me déplacer seule. Alors du coup, tu la portes, tu la jettes sur les interrupteurs. Et du coup, elle tombe amoureuse de Link. Et elle... Elle tombe amoureuse de Link parce qu'il l'a balancé sur les interrupteurs. Mais non, parce qu'il est héroïque, tu comprends pas. Parce qu'il l'a balancé sur les interrupteurs de manière héroïque. Parce qu'il l'a aidé à récupérer le joyau de sa mère. Dans l'ensemble, ces trois donjons sont limités. Et ce n'est pas grave, parce que la partie enfant consiste plus à découvrir le monde et à interagir avec ses habitants. Mais pour les rageux élitistes comme moi qui voudraient que chaque donjon soit un challenge mémorable, il existe une version hardcore officielle d'Ocarina of Time qui s'appelle la Master Quest, disponible à l'origine dans un obscur CD bonus de l'édition limitée européenne de Wind Waker sorti en 2002, mais que le commun des mortels peut surtout découvrir dans le remake 3DS une fois une partie normale terminée. Dans ce mode, les donjons sont remaniés, sans toucher à leur structure mais uniquement au contenu des salles, dans le but de tester beaucoup plus en profondeur votre projection dans l'espace et votre connaissance des mécaniques les plus obscures. Au point de souvent ressembler à ce qu'on pourrait trouver dans une ROM hack non officielle, un level design qui troll le joueur comme aux meilleures heures de Mario de Lost Levels, et des résolutions d'énigmes qui tirent sur la suspension d'incrédulité, en particulier ce légendaire coffre dans le temple de l'esprit qui brisait la causalité puisque vous devez le faire apparaître dans le futur pour pouvoir l'ouvrir dans le présent. Mais même si le niveau de game design n'est pas ce à quoi nous a habitué Nintendo, c'est du bonus, c'est une bonne manière de redécouvrir le jeu, et ça constitue mine de rien la collection de donjons la plus complexe de toute la série Zelda, la seule en dehors de Zelda 1 à être fréquemment trop complexe. Une fois ces trois donjons terminés, vous êtes parés pour le twist qui va propulser Link dans le futur et lancer la phase adulte. Mais avant qu'on aborde ça, je vais vous faire mariner un petit moment, et on va faire un détour pour parler des qualités artistiques du jeu, son univers, son chara-design, ses musiques, son ambiance et son écriture. Dans mes vidéos précédentes sur la série Zelda, je suis passé assez vite sur les illustrations et le chara-design. Présent uniquement dans le manuel et sur la boîte du jeu, il n'avait de toute façon rien de phénoménal, et s'effaçait très vite derrière le sprite work employé pour représenter ces personnages au sein du jeu. Dans Ocarina of Time, c'est différent. Grâce à la 3D, les modèles de personnages sont beaucoup plus proches de leur concept art, et il faut donc un chara-design solide. Et c'est là qu'entre en scène plusieurs artistes talentueux. Yoshiaki Koizumi, qui était là depuis A Link to the Past, est responsable du nouveau design de Link, avec son pantalon blanc, ses gants, ses bottes hautes, ses cheveux longs et ses oreilles percées, design d'elfe androgyne diablement sexy et qui deviendra le nouveau standard pour le look du personnage. Zelda est une série dont le public est remarquablement mixte, et ce n'est sans doute pas sans rapport avec ce type de choix de design qui rende cet univers plus accueillant pour l'agente féminine qu'un Gears of War à tout hasard. Satoru Takizawa est responsable de à peu près tout le reste du chara-design, de Ganondorf à Twinrovar en passant par tous les ennemis des boss. Mais jusque là, quand on dit chara-design, il s'agit des modèles 3D, et le troisième artiste qui a grandement influencé la direction artistique de Ocarina of Time, c'est son illustrateur. Ces concept art et différentes illustrations des personnages sont d'un tout autre niveau que celles réalisées pour les jeux précédents, et il ne fait aucun doute qu'elles ont à leur tour influencé les chara-design et les jeux graphiques. En particulier, l'usage d'ombres épaisses mêlées à des couleurs vertes, rouges et bleues vibrantes se retrouve dans l'ambiance lumineuse de tout le jeu, et ce d'autant plus dans le remake, qui modifie ses éclairages vraisemblablement pour coller encore plus au concept art de Nanako. Le style plus adulte, fin et sérieux que celui des illustrations des épisodes 2D est à mettre en lien avec le ton général plus sombre d'Ocarina of Time. En dehors de Link lui-même, la grande réussite de cette équipe artistique est l'invention d'un ensemble de races propres à l'univers de Zelda et devenu depuis tellement emblématique qu'elle concurrencerait presque les classiques nains, orques et elfes de Tolkien. Déjà, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'humains standards dans cet univers. Ça, ce ne sont pas des humains, au sens où on l'entend, ce sont des hyliens, reconnaissables à leurs longues oreilles et déjà introduits dans le lore décrit dans le manuel de Link to the Past comme le peuple élu des déesses ayant créé Hyrule, ce qui leur donne une infinité pour la magie et la capacité d'entendre la voix des dieux sous la forme de visions prophétiques. Et en effet, Link et Zelda font tous les deux états dans ce jeu d'une aptitude à la magie et de visions prophétiques. Dans Link to the Past, les hyliens étaient un peuple mythique et presque disparus, mais Ocarina of Time en est une préquelle et les hyliens sont encore l'ethnie dominante de ce monde. Mais pas la seule. Il y a également les Gerudo, qui vivent dans le désert de l'Ouest. C'est un peuple entièrement composé de femmes et à la culture guerrière, des Amazones quoi, mais leurs caractéristiques de design très marquées en font un peuple à part. Elles sont toutes rousses, tannées par le soleil, un peu plus grandes que les hyliens, leurs vêtements et leurs armes sont de type oriental, et elles semblent capables de vivre très très longtemps si on s'en réfère aux sorcières Kume et Kotake. Les enfants que les femmes Gerudo ont avec les membres des autres ethnies sont eux-mêmes des femmes Gerudo, sauf un individu mâle, né tous les 100 ans, qui se trouve propulsé roi de la tribu. Et là, il s'agit de Ganondorf, la forme qu'avait l'antagoniste principal de la série Ganon quand il était humain, et qui était lui aussi mentionné dans ce manuel de Link to the Past. Ganondorf conserve en partie les signes distinctifs de son peuple d'origine, la peau sombre, les cheveux roux, la taille improbable, le bijou sur le front, mais il a également l'air distinctivement démoniaque avec son nez pointu, son teint plus verdâtre que bronzé, et son faciès haineux. Et si vous êtes en train de vous dire « C'est complètement raciste ! » Et ben… oui. Le méchant c'est le seul black du jeu quoi ! « C'est pas un black, c'est plutôt un… c'est un arabe ! » La troisième ethnie humaine, plus discrète, c'est les Sheikas. On a que deux exemples de Sheikas dans ce jeu. Impa, la nourrice de Zelda, et Shake, l'apparence qu'adopte Zelda pour se cacher de Ganondorf pendant les 7 années d'absence de Link. Ça suffit pour dégager leurs principales caractéristiques de design. Des yeux rouges, une attirance pour les couleurs sombres, un comportement de ninja, et surtout ce motif de l'œil qui pleure. Il y a une bonne raison pour laquelle il n'y a pas d'autres Sheikas dans le jeu. Un peu partout, et notamment à Cocorico et dans le Temple de l'Ombre, des lieux qui semblaient très liés aux Sheikas, on trouve les traces d'une espèce de guerre civile entre ceux parmi ce peuple qui voulaient se rebeller contre la famille royale d'Hyrule, et ceux qui voulaient leur rester fidèles. Ces éléments de narration, principalement environnementales, sont la source de théories sans fin de la part de la communauté, et je vous invite à traquer dans la suite de la série les yeux rouges et le motif de l'œil pour savoir ce qui a pu advenir des Sheikas rebelles. Vous allez être surpris. Mais il n'y a pas que des humains dans ce jeu, il y a aussi les trois peuples liés aux éléments nature, feu et eau. Les Kokiri vivent dans la forêt sous la protection de l'arbre Mojo, et ce sont des esprits de la nature, des espèces de lutins. Ils ne vieillissent pas, et gardent toute leur vie l'enthousiasme, la naïveté et la puérilité d'un enfant. Leur nom comporte d'ailleurs le kanji Ko, pour enfant, et Ki, pour arbre. La forêt Kokiri, et en particulier les bois perdus, sont un endroit où le temps et l'espace se tordent, peut être inspiré du pays imaginaire de Peter Pan, que les hyliens ne peuvent pas trouver s'ils ne sont pas accompagnés par une fée, et comme vous l'aurez compris, Link, même s'il a été élevé par les Kokiri, n'en est pas un, et a une ascendance hylienne. Les Zoras sont le peuple de l'eau, ils existaient en fait depuis Zelda 1, c'était ces petits rigolos là avec leurs boules de feu qu'on pouvait difficilement ne pas remarquer, mais ils ont ici un design complètement différent, et sont tout à fait amicaux. Ils ressemblent à des poissons humanoïdes, et si tous les Zoras standards partagent le même modèle, l'apparence particulière du roi Zora et de la princesse Ruto confirme que différentes races de Zoras existent en fonction du poisson dont ils s'inspirent, et la suite de la série reviendra plusieurs fois à explorer ça, avec des designs de Zora de plus en plus ouf. Leur divinité gardienne est le grand poisson Jabu-Jabu, et je ne peux pas m'empêcher de voir un lien entre lui et le fameux poisson rêve de Link's Awakening, mais n'hésitez pas à m'arrêter si je m'excite trop ! Enfin, les Gorons sont mon peuple préféré. Ils vivent dans la montagne, se nourrissent de cailloux, cultivent des bombes, sont plutôt simples d'esprit, ne semblent pas limités en terme de taille puisque deux d'entre eux sont aussi grands qu'une petite montagne, et ils passent leur temps à rouler le long des pentes et à attendre l'invention de la remontée mécanique. Le thème musical qui leur est associé est génial, avec ces petits cris de Gorons dedans, et comme pour les Zoras, la série ira de plus en plus loin avec les designs de Gorons sophistiqués dans les épisodes futurs. Comme on l'a dit plus haut, Ocarina of Time s'inscrit comme une préquelle de Link to the Past, décrivant des événements qui n'étaient jusque-là comptés que dans la notice de ce précédent jeu, par exemple la tentative de Galander de s'emparer de la Triforce et sa défaite aux mains des 7 sages, ou encore le récit de la création d'Hyrule, déjà présent dans l'addite notice, mais ici superbement mis en image et raconté par l'arbre Mojo. Ce ne sera pas la dernière fois que la série fera comme ça des twists avec sa chronologie, et si la timeline de la série Zelda est à ce point devenue un mème, c'est aussi parce que la fin de cet épisode établit clairement deux lignes temporelles, une où Hyrule a été dévastée mais sauvée, où Link restera dans les mémoires comme un héros, où Ganondorf est banni dans les limbes après être devenu Ganon, et où les sages ont pris conscience de leur statut et de leur pouvoir, timeline qui semble clairement enchaînée sur Link to the Past, et une où Link et Zelda, encore enfants, ont contrecarré les plans de Ganondorf avant même qu'il les mette à l'exécution, et qui enchaînera sur Majora's Mask. Je dis partiellement parce que c'est aussi la faute à Wind Waker, qui fait explicitement suite à la fin où Ganon est vaincu par Link et les sages, mais qui est parfaitement incompatible avec Link to the Past, et c'est aussi la faute à Eiji Aonuma, un gars dont on va reparler très bientôt en termes plus positifs, mais qui au moment de mettre au point une timeline officielle dans l'artbook Hyrule Historia, s'est complètement chié dessus, et a trouvé malin de sortir de son cul une troisième timeline, une dans laquelle Link meurt durant le combat final, et qui est celle qui enchaîne sur tous les jeux précédents. Alors, merci de ne pas me parler du Hyrule Historia dans les commentaires, parce que je l'ai déjà dit et je le redis, cette timeline est complètement claquée au sol. Pour raconter son histoire, Ocarina of Time est sensiblement plus verbeux que les épisodes précédents. Non pas que ce soit une mauvaise chose parce qu'on est encore loin du volume de texte d'une visual novel, et que l'écriture est de toute façon particulièrement bonne. Reste la question de comment mettre en scène tous ces dialogues. Deux solutions naïves sont inapplicables. On ne peut pas se contenter, comme c'était le cas en 2D, de figer le jeu le temps que le dialogue se déroule, parce que ça paraîtrait très cheap en 3D. Il faut un minimum de mise en scène. Mais on ne peut pas non plus se reposer sur des full motion vidéo pour les gros moments de scénario, comme dans les fameux fantaisies de la même époque par exemple. Parce que les cartouches de 64, ce ne sont pas les disques de la PS1, et qu'il n'y a simplement pas la place d'y mettre des fichiers vidéo aussi volumineux. Ça sera super pratique pour stocker des musiques, des données numériques et des cinématiques. La solution à adopter, c'est de faire de la mise en scène à base de script, avec les animations et expressions habituelles des modèles 3D, et de rendre ça dynamique par un jeu constant sur la caméra. C'est en grande partie la caméra qui, par son positionnement et ses coupures respectant les codes du cinéma, fait de ces passages des cinématiques. Mention spéciale à cette scène, où le placement de la caméra derrière une flamme, présente dans un coin de la pièce, appuie l'idée que Darugna a retrouvé la pêche grâce à votre chanson. Comme cette méthode ne coûte presque rien en termes d'espace mémoire, elle permet au jeu d'avoir plus d'une heure et demie de cinématique, et de se poser comme le standard de narration de sa génération. Pour cette même raison de place mémoire limitée, ces nombreux dialogues ne sont pas doublés, même si j'imagine que Nintendo aurait bien aimé qu'il le soit, parce qu'avec les Resident Evil et autres Metal Gear, le doublage était en train de s'imposer comme une convention chez la concurrence. Rétrospectivement, je pense pouvoir dire que ce n'est pas plus mal comme ça. Le doublage date un jeu, surtout dans les années 90. et d'autre part, les voix choisies pour les personnages ne valent pas forcément celles qu'on s'imagine par soi-même. Le compromis adopté est de donner à la plupart des personnages des onomatopées qui donnent une idée du son de leur voix. Et en particulier, Link est très vocal pendant les passages de gameplay, avec ses cris différents pour les roulades, les coups d'épée, les sauts, les longues chutes. Ça aussi, c'est un mème, mais un plutôt charmant, et les kiaïs enthousiastes de Link font partie de l'identité d'Ocarina of Time dans l'imaginaire populaire. La bande-son d'Ocarina of Time, composée par le taulier absolu qu'est Koji Kondo et libéré des limitations techniques des consoles 8 et 16 bits, a certains des morceaux les plus célèbres du jeu vidéo, et pourtant elle ne se résume pas à ça. Et on peut la séparer en trois catégories. Déjà, les morceaux liés à l'Ocarina. Ils ont une ouverture simple, généralement trois notes répétées, pour que vous puissiez les mémoriser et les jouer, suivi du corps du morceau plus sophistiqué. Plusieurs d'entre elles sont associées à des lieux, comme le chant d'Epona qui est la musique d'ambiance du Rancho Long Long, le chant de Saria qui est la musique des Bois Perdus, ou le chant des Tempêtes qui est la musique du Moulin à Cocorico. Ce sont ces morceaux dont on se souvient le plus, et il y a une bonne raison à ça. C'est parce que cette partie de la bande son est interactive. Vous ne vous contentez pas seulement de l'entendre et de l'apprécier, vous la reproduisez partiellement sur votre manette en tant que mécanique de jeu, et ça vous donne un rapport personnel avec elle. La deuxième catégorie de musique, c'est les thèmes associés aux lieux ou aux personnages qui ne sont pas destinés à être joués à l'Ocarina, et qui peuvent donc se permettre d'être plus longs et plus complexes. Ça inclut notamment le thème de la plaine d'Hyrule, celui des magasins, celui de la forêt Coquiri, ou encore El Famoso Valé Gerudo. Kondo n'en était pas à sa première bande son magistrale, mais là il s'est dépassé sur celle-ci, et il y a peu d'endroits sur l'Overworld où ne résonnent pas des classiques. La troisième catégorie, enfin, qui est moins connue et moins appréciée, mais pas moins digne de mention, c'est celle des musiques de donjons. Celle-ci s'éloigne considérablement des mélodies entraînantes du reste du jeu pour virer à la place dans la musique d'ambiance. Kondo s'est apparemment servi de CD d'échantillons sonores libres de droit, qu'il a mixé à sa sauce pour arriver à un résultat qui ne reste certes pas en tête, mais qui donne une ambiance épaisse, oppressante et distincte à chaque donjon. On sent que ce sont les moments du jeu où il faut être concentré et s'avancer sur son siège. Et justement, on en arrive aux questions d'ambiance. Par l'alliage de ses musiques, de son sound design travaillé, de sa palette de couleurs et de ses choix d'éclairage, particulièrement dans sa version 64 qui est plus sombre, Ocarina of Time est un jeu exceptionnellement immersif. Quand j'avais 10 ans et que j'étais habitué au Pokémon sur Game Boy, à Sonic Adventure et à Mario Kart, certains passages, et en particulier certains donjons, étaient simplement trop immersifs pour mon petit cœur, et je ne pouvais les traverser sans me pisser dessus qu'en virant complètement le son de la télé, pour au moins échapper à leur ambiance sonore. Si vous connaissez le jeu, vous pensez certainement au fond du puits à Cocorico, un mini-donjon qui cultive une imagerie perturbante. Et ça fait bien sûr partie des passages en question, mais ce n'est pas le seul. Le Temple du Feu ou Le Ventre de Jabu-Jabu étaient aussi des endroits dont l'ambiance ultra réussie me terrorisait. C'est bien la preuve qu'un framerate boiteux et des textures ultra basse résolution ne valent pas grand chose face à une direction artistique et sonore réussie. Avec tout ce qu'on vient de dire, l'univers, les illustrations, la musique, la narration, l'ambiance, Ocarina of Time est un jeu dont le ton se situe quelque part entre l'aventure épique de Link to the Past, on a notre quête, notre héros, notre seigneur du mal, notre princesse, notre triforce des dieux, et même un cheval cette fois-ci, et la bizarrerie décalée et sombre de Link's Awakening. Beaucoup de PNJ sont complètement maboules et cartoonesques, mais derrière ça, l'histoire n'hésite pas à aller explorer des thèmes sacrément lourds, comme la mort, l'échec, la honte et la prise de responsabilité, ou encore l'inéluctable passage du temps. Ça commence dès l'écran titre, qui loin de vous accueillir avec une musique triomphale à la Dragon Quest comme le faisait Link to the Past, vous accueille avec une mélodie introspective sur fond de balade à cheval au clair de lune dans la plaine d'Irol. Ces thématiques, dont on parlera plus en détail à la fin de la vidéo, restent discrètes durant la partie du jeu où vous montrez Link enfant, mais deviennent évidentes dès que vous ressortez du temple du temps transformé en adulte 7 ans plus tard. Et c'est là qu'on retrouve les rails de notre analyse. Mettre la main sur l'épée légendaire a ouvert les portes de la Terre d'Or où était cachée la Triforce, Ganondorf a pu mettre la main dessus et étendre son empré sur tout Hyrule, qui est désormais en ruine. La vision qui vous accueille dans ce futur dévasté, c'est celle de la place du marché du bourg d'Hyrule, autrefois gai et pleine de vie, désormais sombre et peuplée de morts vivants. A la place du fier château où vivait Zelda, s'élève maintenant au-dessus du vide la tour sombre de vue laquelle règne Ganondorf. La réalisation de votre échec et de l'ampleur du désastre vous frappe, mais vous êtes le seul à pouvoir remettre les choses dans l'ordre. Commence alors la deuxième partie du jeu, et la reconquête d'Hyrule. Dans ce futur conquis par Ganondorf, toutes les zones avec lesquelles vous vous êtes familiarisés sont recontextualisées pour signifier leur déclin. La forêt Kokiri est envahie par les monstres, le lac Ilia est asséché, le Domaine Zora est pris dans la glace, le village Goron est déserté, tous ses habitants ont fait prisonnier dans le Temple du Feu. Il y a de nouvelles choses à y faire, des scultulas et des quarts de cœur qui justifient que vous réexploriez tout l'espace de jeu, et deux grosses quêtes optionnelles à mener à bien. Celle du ranch long long qui vous donne accès à Epona que vous pouvez chevaucher dans la plaine d'Hyrule pour vous déplacer plus vite et chasser les fantômes de nuit. Et puis la quête d'échange qui comme dans Link's Awakening vous demande de porter une suite d'objets random de PNJ en PNJ, parfois en temps limité, et qui permet d'obtenir l'épée bigorron, la meilleure arme du jeu deux fois plus efficace que l'épée sacrée et sacrément stylée, que vous allez beaucoup voir sur mes captures. De nouvelles options de gameplay, à savoir Epona, le grappin que vous pouvez trouver à Cocorico, et les tuniques bleues et rouges que vous ne pouviez pas équiper en tant qu'enfant, vous donnent accès à de nouveaux chemins, en particulier toute la région Gerudo, et surtout aux cinq donjons de cette deuxième partie. Si la phase enfant était plus axée sur la découverte du monde, celle-ci se déroule en major partie dans les donjons. Et ça tombe bien, parce que les donjons c'est ma cam. Ceux qu'on a ici ont été designés avec brio par un certain Eiji Aonuma, dont l'excellent travail sur ce jeu et sur Majora's Mask lui vaudra de devenir directeur de la série. Et c'est pourquoi la timeline caca n'est pas ce qu'il faut retenir de sa contribution à Zelda. Je ne résiste pas à l'envie d'analyser la construction de ces cinq donjons, mais avant ça, notre grand jeu spécial maraude de Esquive la Poule de Feu, quel degré de liberté Ocarina of Time nous laisse-t-il dans l'ordre de complétion des donjons ? Je rappelle que Zelda 1 vous laissait trouver et terminer les donjons dans l'ordre de votre choix, avec comme seule restriction l'augmentation drastique de la courbe de difficultés qui vous encourageait à suivre un ordre précis, et que c'était une de ses principales qualités. A Link to the Past commençait à restreindre de manière mal justifiée cette liberté, et Link's Awakening adoptait une structure complètement linéaire dont seul le Sequence Breaking permettait de dévier. Donc il n'y a pas de quoi être très optimiste pour Ocarina of Time. J'ai eu quelques commentaires sur les vidéos précédentes qui s'étonnaient que je donne à cette liberté une telle importance, et qui rappelait que la linéarité n'est pas un défaut en soi, et je me sens obligé de justifier ma position. Effectivement, la linéarité n'est pas un défaut, il y a plein d'excellents jeux et même d'excellents Zelda qui sont complètement linéaires. Par contre, la multiplicité des manières de progresser dans le jeu est une qualité en soi, parce qu'elle améliore la rejouabilité, parce qu'elle respecte les choix d'exploration faits par le joueur, et parce qu'elle rend son aventure unique et personnelle. Tout le monde finit au même point, devant la tour de Ganondorf avec les 5 donjons complétés, mais tout le monde n'y arrive pas par le même processus, et c'est appréciable. Je considère donc que c'est un problème quand le jeu restreint cette liberté, sans que ce soit justifié par exemple par des questions de progression mécanique, comme c'est le cas dans Link to the Past puisque les donjons ne font pas appel aux objets les uns des autres. Dans Ocarina of Time, il y a de telles restrictions, mais elles sont mieux justifiées. Pour faire court, les dépendances entre les donjons sont les suivantes. Vous avez besoin pour compléter le temple de l'eau de l'arc trouvé dans le temple de la forêt. Une scématique nécessaire pour pouvoir accéder au temple de l'ombre ne se déclenche qu'après vous avez terminé le temple de l'eau. Et vous avez besoin de l'arc et du grappin long trouvé dans le temple de l'eau pour le temple de l'esprit. Sous forme de graphique, ça donne quelque chose comme ça. D'après certains fils de discussion que j'ai trouvé, il serait possible de terminer le temple de l'eau sans l'arc, en zappant deux clés avec une connaissance précise de la structure du donjon et de certaines mécaniques obscures, mais c'est de l'ordre du sequence break. En d'autres termes, le temple du feu s'insère où vous voulez dans la progression puisque son objet, le marteau, n'est utilisé nulle part ailleurs. Et les deux derniers temples, celui de l'esprit et de l'ombre, peuvent être visités dans l'ordre de votre choix. L'arc et le grappin long sont à la base de nombreuses énigmes environnementales dans ces deux donjons, et ça paraît raisonnable d'empêcher d'y accéder avant de les avoir. Ça reste une marge de manœuvre assez maigre, et j'aurais apprécié que quitte à ne presque pas se servir de l'arc dans le temple de l'eau, on ne s'en serve pas du tout. De sorte qu'en débarquant dans cette Hyrule dévastée, on est le choix entre un premier groupe de trois donjons, puis entre les deux derniers une fois ces trois là terminés. Bon alors suivons donc l'ordre préconisé par le jeu, et commençons par le temple de la forêt. La première chose que vous ne manquerez pas de remarquer, c'est que l'ambiance ici est incroyable. Il s'agit d'une vieille construction en ruines envahie par la végétation, où rôde des fantômes et des morts vivants, où l'espace même se distore, et dont la musique vaguement voodoo est la plus réussie de ses morceaux d'ambiance. La deuxième chose que vous allez remarquer, c'est le saut de difficultés par rapport à la partie enfant. Jusque là, les ennemis les plus redoutables que vous avez eu à affronter étaient des Lézalfos et ce loup-garou dans le sanctuaire de la forêt, qui avaient tous 6 points de vie. Là, le donjon s'ouvre avec deux de ces loups-garous, et plus loin, vous avez jusqu'à 3 Stalfos dans la même pièce qui ont 10 PV chacun. Heureusement, votre propre puissance d'attaque a été doublée depuis. Et puis, troisième chose que vous allez remarquer, le retour en fanfare des petites clés, puisqu'il y en a ici pas moins de 5. Le temple de la forêt est en effet un des plus fameux exemples de donjons type labyrinthe, non pas parce que vous avez une myriade de chemins possibles à explorer, mais parce que vous devez accumuler plusieurs clés avant de pouvoir progresser, et parce qu'il faut revenir en arrière chercher d'autres clés une fois l'arc obtenu au milieu du donjon. Il y a également une énigme à l'échelle du niveau entier, qui est de retrouver et éliminer ces 4 spectres qui nous sont montrés quand on met le pied dans la salle centrale pour la première fois, pour pouvoir réactiver l'ascenseur et accéder à l'étage du boss. Celui-ci, le Ganon Spectral, est notre première confrontation indirecte avec Ganondorf, et sert d'avant-goût au combat final, en remettant sur le tapis cette vieille mécanique de renvoi des boules d'énergie de Link to the Past. Honnêtement, ce donjon réussit tout extrêmement bien, et ça n'a rien d'étonnant à ce qu'il soit un des plus appréciés de la série entière. Le Temple du Feu est un peu moins mémorable, et je pense que ça tient à sa structure. Malgré le grand nombre de petites clés qu'il faut récolter en délivrant des gorons, ce qui est vachement bien parce que ça vous donne l'impression de activement sauver tout un peuple, on a ici un donjon de type défi, et pas un labyrinthe, parce que ces clés sont utilisées immédiatement pour progresser sur un chemin résolument linéaire, et il n'y a aucune forme de vrai backtracking. La porte du boss près de l'entrée est une des premières choses que vous voyez sans pouvoir y accéder, et j'apprécie ce genre de teasing. Mais vous y êtes naturellement ramené par un raccourci après avoir fait tout le tour du donjon et obtenu le marteau, sans avoir eu besoin de faire un effort de projection dans l'espace. Je me montre assez dépréciatif de ces structures de type défi, parce que comme j'ai déjà dû le mentionner dans les vidéos précédentes, l'orientation et la nécessité de considérer le donjon comme une énigme à grande échelle sont des propositions de gameplay riches qu'à mon avis la série Zelda devrait cultiver. Mais il faut reconnaître que dans les épisodes 3D, les défis profitent fortement de la diversité des énigmes environnementales et des scénarios de rencontres, qui permettent de reporter la complexité mécanique à l'échelle des pièces elles-mêmes. Dans le temple du feu, on a, pêle-mêle, une grande pièce au sol couvert de lave où vous devez faire du platforming pour accéder aux différentes sorties, un labyrinthe sur deux étages où circulent des rochers, une course-poursuite avec une vague de feu, et un autre labyrinthe fait de murs de flammes et de fausses portes. Et toutes ces situations sont plus sophistiquées que n'importe quelle pièce du temple de la forêt. Le temple du feu profite également d'une ambiance elle aussi phénoménale. On se trouve dans le cratère partiellement aménagé du Mont du Péril, la chaleur est telle que tous les ennemis ici sont en feu, et que Link lui-même ne tient que quelques minutes sans la tunique rouge, et dans certaines pièces elle va jusqu'à légèrement déformer l'image. Le marron et orange des matériaux de construction complémentent les couleurs naturelles de l'endroit, et la musique d'ambiance est une rythmique au tam-tam, qui évoque le village Goron accompagné de cœurs graves et sinistres. Le temple de l'eau est un labyrinthe également, avec 6 petites clés, une salle centrale qui comporte pas moins de 15 portes, et du backtracking en veux-tu en voilà. Mais surtout, c'est également le premier vrai donjon de type casse-tête, c'est-à-dire dont vous pouvez activement modifier la structure. Il y a 3 endroits où vous pouvez jouer la berceuse de Zelda pour baisser ou monter le niveau de l'eau, et ça modifie les passages auxquels vous avez accès. Par conséquent, c'est LE donjon le plus complexe du jeu mécaniquement, avec énormément de choses à retenir et de recoins à fouiller dans les différentes configurations possibles pour le niveau d'eau, et alors même que j'ai terminé ce jeu au moins 3 ou 4 fois, je me suis encore retrouvé à un moment bloqué devant une porte fermée sans savoir où j'avais pu passer à côté d'une petite clé. C'est le seul donjon dans Ocarina of Time où ça vaut le coup de prendre un papier et un crayon pour garder une trace de ce que vous allez oublier. Et évidemment, dans le principe, ça me plaît beaucoup. Mais une telle complexité aurait certainement dû être gardée pour la fin du jeu parce que là elle constitue un pic de difficultés plutôt étrange. Malheureusement, vous avez probablement déjà entendu parler du Temple de l'eau dans des termes moins amélioratifs. Ce donjon a une mauvaise réputation, et si elle vient en partie de l'incapacité du public à apprécier un design compliqué, je considère quand même qu'elle est méritée, car beaucoup de choses dans le design du Temple de l'eau sont agaçantes. Et je ne parle pas seulement de la nécessité de faire des allers-retours dans le menu pour équiper les bottes de plomb dans la version 64, qui a été contournée en faisant des bottes un objet assignable à un bouton dans le remake. Une grande partie du donjon se déroule sous l'eau, et le gameplay sous-marin de Ocarina of Time est très médiocre. Vous vous déplacez au ralenti, vous ne pouvez pas utiliser d'autres armes que le grappin, il faut équiper et déséquiper les bottes pour se déplacer verticalement, vous ne pouvez pas baisser ou lever la caméra pour savoir où vous allez, et les animations d'entrée et de sortie de l'eau pendant lesquelles vous perdez le contrôle de Link sont trop longues. Accéder aux endroits depuis lesquels vous pouvez faire changer le niveau de l'eau est long et pas pratique, vous devez faire tout un tour à partir de la salle centrale. Changer ce niveau d'eau se fait en jouant à l'Ocarina, et comme on l'a déjà dit, c'est inutilement long pour ce que c'est. Et si vous vous rendez compte que vous avez oublié une clé quelque part dans le donjon, le backtracking est rendu extrêmement laborieux par ce processus de changement de niveau d'eau. La magie optionnelle Van Farror aide pour se téléporter directement à un despot en question, et comme la grande fée qui vous apprend ce sort est à la fontaine Zora que vous visitez juste avant ce donjon, le jeu semble vous encourager à vous en servir, mais elle ne règle pas tout. Et puis enfin, l'objet du donjon, le grappin long, est une simple amélioration du grappin, ce qui déjà n'est pas très excitant, mais qui surtout introduit de la confusion puisque quand vous voyez une cible comme ça, vous avez été habitué à reconnaître une prise pour grappin. Et quand vous constatez que vous n'arrivez pas à l'atteindre, vous allez d'abord vous dire que c'est vous qui faites quelque chose de travers, avant d'imaginer que le donjon va vous donner plus loin un grappin plus long. Tout ça s'accumule et fait du temple de l'eau un donjon moins agréable à parcourir qu'il devrait l'être au vu de l'intelligence de sa construction. Le temple de l'ombre part complètement dans la direction inverse. Regardez-moi cette carte, c'est à peu de choses près une ligne droite. Le temple de l'ombre est le stéréotype du donjon de type défi. Aucun raisonnement spatial à l'échelle de plus d'une pièce, des petites clés utilisées immédiatement après les avoir trouvées, beaucoup de pièges et de combats et zéro backtracking, l'objet du donjon étant trouvé à côté de l'entrée. En contrepartie, comme le temple du feu, il a des rencontres et énigmes spécifiques à chaque salle plus poussées que les donjons qui se focalisent sur leur macro-challenge, avec notamment un usage intensif de l'arc et du grappin que vous êtes censé avoir à ce stade du jeu, ainsi que de l'œil de vérité qui permet de discerner les passages secrets, les plateformes invisibles, les éléments de gameplay, les dangers environnementaux et même le boss de l'endroit. C'est le seul passage dans le jeu qui fait de la barre de magie une vraie mécanique, parce que vous en avez besoin en permanence pour utiliser l'œil de vérité. Et puis surtout, c'est encore une ambiance exceptionnelle, les lamentations de la musique accompagnent l'imagerie horrifique du lieu, avec instruments de torture, morts vivants, ce mini boss absolument terrifiant, et un passage en bateau qui représente, j'imagine, la traversée du Styx. Et puis enfin, le temple de l'esprit est difficile à ranger dans une de nos trois catégories à cause de son concept central. Ce qui fait de cet endroit le temple de l'esprit, et pas le temple du désert malgré l'iconographie orientale, ni de la lumière malgré toutes ses énigmes à base de bouclier miroir, c'est qu'il tourne autour d'une thématique très prononcée et indiquée par le symbole de Yin et de Yang sur le médaillon de l'esprit. L'union de la dualité. La carte présente une belle symétrie centrale, il y a deux objets du donjon, et deux boss jumelles qui fusionnent dans une seconde phase. Et puis surtout, on parcourt une moitié du donjon en tant que Link enfant, jusqu'à obtenir les grandes puissances dont on pourra se servir en tant qu'adulte pour ouvrir l'accès à une autre moitié. L'idée ici est donc de montrer par le gameplay l'union de Link enfant et de Link adulte en une seule entité héroïque sur la fin de sa quête. Et c'est franchement génial ! Après, au niveau de sa construction, ce huitième donjon aurait pu se permettre d'être plus complexe. Chacune des deux moitiés est résolument linéaire, et même si c'est le seul donjon du jeu qui fait usage du voyage dans le temps, il ne le fait qu'une fois. Et j'ai du mal à compter ça comme manipuler la structure du donjon. Il a cependant d'autres qualités, moins évidentes. D'une part, vous forcez à reprendre à ce stade de l'aventure le contrôle de Link enfant pour l'opposer à certains des ennemis les plus puissants et résistants du jeu avec son cure-dent et son lance-pierre, est une très bonne manière de vous sortir de votre zone de confort. Et d'autre part, c'est le seul donjon du jeu qui développe une histoire au sein même de sa progression. Vous rencontrez Naboru, la seule Gerudo qui refuse la domination de Ganondorf, en tant qu'enfant à l'entrée, et c'est elle qui vous demande de lui trouver les gantelets de force. Au moment où vous les obtenez, vous assistez sans pouvoir intervenir à l'enlèvement de Naboru par Kume et Kotake, les deux sorcières Gerudo nourrissent de Ganondorf. De retour dans le temple en tant qu'adulte sept ans plus tard, vous retrouvez Naboru changé en Iron Knuckle et la libérer de l'emprise des sorcières, avant d'aller les affronter en tant que boss de ce donjon et de explicitement les tuer après avoir brisé leur harmonie. Elle constitue le seul boss qui ait une personnalité, franchement amusante d'ailleurs, développée sur plusieurs dialogues avant et après le combat contre elle, le seul en dehors de Ganondorf à avoir une deuxième phase aux patterns complètement différents, et également ce sont les seuls à avoir leur propre thème musical, absolument fantastique, et qui lui aussi renforce cette thématique de l'union de la dualité, si vous n'étiez pas encore assez convaincu, avec ces deux flûtes qui semblent se répondre et se disputer avant de se rejoindre sur la même mélodie. ... 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 rend plus subtil qu'il en a l'air. Le scénariste Toru Ozawa a intégré à Ocarina of Time plusieurs niveaux de lecture, qu'on peut discerner dans les dialogues, la mise en scène, la symbolique associée aux personnages et aux situations. Et pour ce qu'elle vaut, je vous propose ma perception de ces niveaux de lecture, en grande partie reprise de la vidéo Ocarina of Time Masterclass in Subtext de Good Blood, que vous trouverez en description si vous voulez voir développer ce point plus longuement. Le premier niveau de lecture, celui de Surface, c'est le voyage du héros. Comme dans A Link to the Past, notre personnage suit à la lettre toute la progression décrète dans le bouquin de Joseph Campbell qui correspond à ce modèle classique en narratologie qu'est le monomythe. On a l'appel à l'aventure, le passage du seuil, la rencontre avec la déesse, l'apothéose, le maître des deux mondes, je vais pas vous faire toutes les étapes parce qu'il y en a 17 mais croyez-moi elles y sont toutes. Je n'ai pas besoin de m'appesantir là-dessus parce que ce niveau de lecture est évident et est très bien exécuté. C'est ce qui est mis en avant sur le dos de la boîte, aventure, quête, monde fantastique, créatures effrayantes, et c'est ce que le monde a retenu d'Ocarina of Time. Mais ce n'est pas tout. Un deuxième niveau de lecture est celui d'ordre spirituel. Comme beaucoup d'œuvres japonaises, Ocarina of Time est pénétrée de shintoïsme, une des trois grandes religions de cet archipel et qui jusqu'en 45 était d'ailleurs religion d'état. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec elle, c'est une forme d'animisme qui tourne autour de l'idée que la nature elle-même est divine et que cette divinité se manifeste à travers une infinité de kamis, des esprits de la nature qui habiterait en toute chose. Chaque rivière a son kamis, chaque bois, chaque montagne, mais aussi chaque objet et chaque lieu. Ces kamis sont vénérés dans des temples qui peuvent être publics ou privés, où on leur fait des offrandes d'argent ou de nourriture, et célébrés lors de festivals, le tout dans le but de cultiver une bonne relation entre les humains et la nature. La religion shinto accorde une grande importance à la notion de pureté, tant physique que spirituelle, pour être digne du contact avec la nature, et elle comporte donc un certain nombre de rituels de purification. L'industrialisation, l'urbanisation massive et la destruction de l'environnement qu'ont connu le Japon depuis la seconde guerre mondiale sont évidemment incompatibles avec le shintoïsme, et cette religion est en déclin dans la société moderne, mais elle reste la première religion du Japon, et son système de valeurs est fermement implanté dans la culture populaire et la vision du monde de la population japonaise, tout comme les valeurs chrétiennes restent très implantées chez nous, même chez les athées. Vous avez certainement déjà vu les croyances shinto représentées dans des œuvres japonaises, la plus fameuse étant certainement le film d'animation Princesse Mononoke du studio Ghibli, qui met en scène le conflit entre la société humaine industrialisée et une nature agressée défendue par ses kamis. Bon, alors quel est le rapport avec Ocarina of Time ? Beaucoup d'éléments de la quête de Link renvoient directement à la philosophie du shintoïsme. Durant la phase enfant, vous établissez une connexion avec la nature de Hyrule, en visitant ces lieux, en aidant leurs habitants, en recevant leur soutien sous la forme de la pierre élémentaire de chaque peuple, et surtout en purifiant de leur souillure ce qui peut être considéré comme des camis. Le vénérable arbre-mojo qui veille sur la forêt est le peuple Kokiri, le seigneur Jabu-Jabu qui est vénéré par les Zoras, et même si c'est un peu moins évident pour la caverne d'Odongo, elle est quand même clairement construite autour des restes d'un dodongo gigantesque dont on perçoit notamment la tête et la cage thoracique dans la pièce principale. Lors du passage à la phase adulte, c'est Hyrule dans son intégralité qui va être souillé par Ganondorf, et votre rôle est alors là aussi de purifier le temple de chaque région pour que la nature puisse entamer son processus de guérison. Le bourgeon de l'arbre-mojo repousse dans la forêt, le mâle est expulsé du cratère du péril, le lac Ilia est à nouveau rempli d'eau, le domaine Zora est dégelé. Ces temples sont des temples au sens Shinto du terme, érigés pour vénérer et rendre hommage aux esprits de la nature, aux grands héros des Gorons, à la source de la rivière Zora, aux esprits des morts, et en les débarrassant de l'influence de Ganondorf, vous leur rendez leur noble fonction d'origine. Ganondorf justement est qualifié de seigneur du malin dans la version française, mais ce qu'il faut considérer c'est de quelle manière il arrive au pouvoir. Il n'envahit pas Hyrule avec une armée de démons ou de gérudeaux, il se présente à la cour, seul, avec des intentions mauvaises, et corrompt subrepticement chaque partie du monde en y tuant à petit feu sa nature et ses habitants par le biais de malédictions. Ganondorf, dont l'influence pollue, avilie et assombrit tout, Ganondorf qui vient d'un désert où la vie est absente, Ganondorf qui est constamment désignée par le qualificatif « cet homme », représente les dérives industrielles de l'humanité et la perte de connexion avec la nature. Link, à l'inverse, est élevé parmi les Kamis, il est mandaté par tous les peuples et tous les éléments, et il a une connexion directe avec la nature par le biais de son Ocarina. La musique joue un grand rôle dans les rituels Shinto, et dans Ocarina of Time, c'est par la musique que vous entrez en contact avec la nature. Le chant du soleil fait se lever le jour, le chant des tempêtes fait tomber la pluie, le chant des ponas convoquent votre cheval, la berceuse de Zelda ouvre toutes sortes de chemins et écarte une cascade. Ainsi donc, à ce deuxième niveau de lecture, Ocarina of Time raconte la quête spirituelle de Link pour rendre à la nature de Hyrule sa pureté et sa dignité, menacée par une corruption qui représente l'influence néfaste de l'homme sur son environnement. Enfin, on peut voir là un troisième niveau de lecture qui est celui du passage à l'âge adulte, et ça va plus loin que de simplement remarquer que votre personnage gagne d'un coup 7 ans au milieu du jeu. La forêt Kokiri, où l'aventure de Link démarre, peut être prise comme une métaphore de l'enfance. C'est un lieu secret et protégé, inaccessible aux étrangers s'ils ne sont pas accompagnés par une fée, ses habitants sont d'éternels enfants, et un tuteur bienveillant veille sur eux. Navi constitue le lien avec cette enfance que Link emporte avec lui dans le monde extérieur. Retenez ça, ça va être important. Durant toute la première partie, la crédibilité de Link en tant que héros est constamment remise en question à cause de son âge. Une myriade de personnages le prennent de haut et le dénigrent avec des qualificatifs rabaissants comme gamin ou mioche. Ganondorf le considère à peine digne de son attention, et les gardes du château partent du principe que sa mission conférée par Zelda est un jeu auquel il se prête avec la princesse. Quand vous ouvrez la porte du temps, Link est catapulté dans son corps d'adulte, et l'épée sacrée est un symbole de virilité si évident que je ne devrais même pas avoir besoin de le commenter, vous devenez adulte en la retirant de son piédestal, et vous redevenez enfant en l'y replantant. Mais Link n'a pas complété son passage à l'âge adulte pour autant, car ce n'est pas une question d'âge, mais d'expérience, et ce sont ces expériences qui vont être l'objet de la deuxième partie du jeu. Les personnages qui s'éveillent à la conscience de sage à la fin de chaque temple ont un lien avec Link qui représente des étapes que l'on franchit à l'adolescence. L'amitié naïve de l'enfance, l'amitié forte avec un frère de sang, la fidélité amoureuse, la dévotion à une cause, et bien sûr le sexe, avec toutes les pincettes requises dans un jeu Nintendo Peggy 12. C'est fort de ce parcours que vous vous lancez à l'assaut du château de Ganondorf, et de cet ultime antagoniste qui, à ce niveau de lecture, représente les standards de maturité que Link doit dépasser. Ganondorf est un homme, grand, musculeux, puissant, qui règne sur tout un peuple de femmes, est-ce qu'on peut faire moins subtil que ça ? Navi est écarté au début du combat, et c'est donc pleinement en tant qu'adulte, ayant complètement laissé son enfance derrière lui, que vous abattez Ganondorf. Et c'est là qu'arrive la tragédie et cette impression de tristesse qui n'aura pas manqué de vous interpeller au sujet de cette fin. Zelda renvoie Link à son époque pour lui permettre de vivre une enfant dont il a été privé, mais c'est trop tard. Comme elle le dit elle-même plusieurs fois en tant que Shake, le flot du temps est impitoyable, il altère la personnalité et la perception du monde, et les jours anciens ne peuvent pas être vécus à nouveau. Link est désormais un adulte, même si son corps est redevenu celui d'un enfant, et cette perte d'innocence est représentée par le départ, sans un mot, de Navi, le dernier lien que Link avait avec la forêt Kokiri qu'il ne pourra plus jamais retrouver seul. A ce dernier niveau de lecture, Ocarina of Time a donc un propos un peu amer sur le passage du temps. On grandit, et en grandissant on devient responsable, respecté et capable d'agir sur le monde, mais on perd aussi notre innocence et nos expériences de l'enfance deviennent des souvenirs inaccessibles avant de finalement s'estomper. C'est grâce à cette thématique que Ocarina of Time est resté pertinent aux yeux de tant de joueurs si longtemps après sa sortie, car il a pu entrer en résonance avec eux à plusieurs étapes de leur vie. Si vous êtes un enfant pressé de grandir, Ocarina of Time va vous parler. Si vous êtes un adolescent ou un jeune adulte en train vous-même de passer à travers ces étapes et d'émerger dans la vie active, Ocarina of Time va vous parler. Et si vous êtes un trentenaire ou quarantenaire conscient du processus qui vous a mené à qui vous êtes et nostalgique d'une jeunesse qui ne reviendra pas, Ocarina of Time va vous parler aussi. Tout cela étant dit, je ne veux plus jamais entendre dire que ce jeu n'a rien de plus à raconter que la quête d'un héros pour vaincre le mal. Parce que tant dans les thématiques qu'il aborde que dans la manière subtile avec laquelle elles sont glissées en sous-texte d'un monomythe classique, The Legend of Zelda Ocarina of Time est à mes yeux rien de moins qu'un putain de chef d'oeuvre. Ça va faire une heure et demie que je psalmodis ma prière à Ocarina of Time, et il est temps de faire le bilan. Il s'agit d'un jeu qui transpose une formule reconnue comme efficace dans Link to the Past en trois dimensions et qui réussit si bien cette transition qu'une grande partie de ses idées concernant les tutoriels, la gestion de la caméra, le comportement des ennemis en combat, le level design ou la narration à base de cinématiques scriptées deviendront purement et simplement des conventions. Sa réussite artistique en dépit des contraintes techniques de la 64 est colossale et le jeu porte l'esthétique, le lore, l'accompagnement musical et la profondeur de narration de la série Zelda toujours plus haut. Et puis la qualité du gameplay de base, la quantité de secrets et d'interactions dans l'overworld, la solidité du level design et de l'ambiance de chaque donjon et la mise en scène soutenue font d'Ocarina of Time un jeu encore tout à fait capable de vous impressionner même avec des standards actuels, une fois ces graphismes remis au goût du jour. Et je n'ai aucun scrupule à recommander de jouer au remake 3DS à absolument tout le monde. Les défauts et maladresses existent, il y a Navi, il y a le hibou, il y a toutes ces interruptions et ces longues animations, il y a ces éléments mal traduits de l'ère 2D comme ces trous où il n'y a jamais rien à trouver ou certaines mécaniques dans les donjons qui fonctionnaient mieux avec une vue de dessus, il y a toutes ces longues périodes d'invulnérabilité des ennemis lors des combats, il y a le hibou, il y a la magie mal exploitée, il y a la tronche de la grande fée, il y a le gameplay sous-marin, il y a le fonctionnement de l'Ocarina et en particulier du voyage rapide, et puis surtout il y a le hibou. J'exagère au fait, il est pas si embêtant que ça ce hibou. Si vous voulez une vision plus critique que la mienne qui tienne compte de tous ces défauts qui, je le conçois bien, finissent par s'accumuler, il y a la très connue vidéo publiée par Agoraptor en 2014 qui compare défavorablement Ocarina of Time à A Link to the Past. Et même si je suis en désaccord avec une grande partie de ce qui est dit, ça reste la condamnation d'Ocarina of Time la mieux articulée que je connaisse, vous en trouverez le lien dans la description. Ceci étant dit, vous aurez bien compris que tout ça m'a l'air tellement trivial en regard de la réussite monumentale que constitue le jeu dans son ensemble, et que de mon point de vue, il était et restera une expérience fantastique quel que soit votre âge et votre profil de joueur, et une pierre blanche dans l'histoire du game design. Merci d'avoir regardé ce 40e épisode de Esquive la boule de feu, qui marque les 3 ans d'une chaîne qui a démarré avec une vidéo exceptionnellement mal branlée sur Zelda 1, et qui commence laborieusement à exister maintenant qu'on en arrive à Ocarina of Time. Si vous vous êtes farci 1h20 de pareils délucubrations, c'est que le sujet vous intéresse, et dans ce cas je vous encourage à participer à la discussion dans l'espace commentaire ou sur le Discord de la chaîne dont le lien est dans la description. L'analyse de la série Zelda continuera un jour prochain avec le meilleur jeu de tous les temps, mais dans l'immédiat on a un certain autre action RPG à aborder. D'ici là portez-vous bien et renvoyez les boules de feu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !